... Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui pour ce qui est déjà la 10e séance du séminaire. Donc le séminaire Nouvez Groupe de Réjeans, où comme d'habitude on va s'attaquer à un cadre pour essayer d'amener d'autres manières de réfléchir. Avant de passer aux choses sérieuses, je me permets de vous embêter avec quelques informations pratiques pour ceux d'entre vous qui suivent le séminaire. On va donc changer de semestre et en même temps qu'on va changer de semestre, le séminaire va changer de salle très bientôt. La semaine prochaine, le 16 janvier, nous serons encore au salle des actes pour la dernière fois. Et le 23 janvier, nous passons en amphi-rato, donc c'est de l'autre côté de la cour au sous-sol. Et en même temps qu'on change de salle, on change la langue d'horaire. Contrairement à ce qui est indiqué sur les programmes qui ont circulé, j'en suis désolée, c'est une surprise du service de réservation des salles. Et donc ce sera non plus de 0h30 à 18h30, mais de 16h à 18h. Et pour en finir avec les détails pratiques, j'attire votre attention sur le fait que la séance du 30 janvier, qui devait être assurée par Isabelle Rachet-Casta sur la figure de la CAFAN, va être annulée pour des raisons de santé, donc il n'y aura pas de séance le 30 janvier. Comme d'habitude, je fais une rapide petite annonce des deux prochaines séances. Je me permets en même temps de vous faire passer, il me reste quelques programmes, donc vous ferez attention à l'horaire, évidemment, et normalement je vais pouvoir enlever la séance du 30 janvier. Je vous laisse donc quelques programmes et une mailing list pour ceux qui souhaiteraient, ça n'a absolument rien d'obligatoire, être venu au courant des prochaines séances et des informations pratiques. Je vous fais donc passer rapidement. Et donc pour ce qui est des deux prochaines séances, donc le 16 janvier qui sera notre dernière séance dans cette salle et à cet horaire, nous recevons Lucas Di Gregorio qui est chercheur à l'université de Liège, et qui viendra de Belgique, rien que pour nous, pour nous parler d'une notion très intéressante qu'il a élaborée, celle d'auteur, genre un trait d'union entre les deux mots. En partant de Walter Scott, il s'est rendu compte que le modèle créé par Scott, à qui on attribue, vous le savez, la paternité du roman d'aventure historique, donc que ce modèle qu'il a créé est tellement prégnant, tellement indissociable de la figure de Scott lui-même, que cette figure d'auteur a fini par former une étiquette générique, un moule générique. On parle régulièrement dans la presse, par exemple, de l'époque, du Walter Scott de telle époque, ou du Walter Scott de telle région, comme si le Walter Scott de suffisait à indiquer de quoi on parle, de quelle étiquette générique on parle, au lieu de parler, par exemple, du roman historique de telle période, ou du roman historique de telle région. Et je trouve que cette notion est particulièrement normatrice, en ce qu'elle permet d'envisager autrement la question très très problématique du genre littéraire, et donc c'est cette notion qu'il a mise au point que Lucas Di Gregorio viendra vous présenter. Ensuite, le 23 janvier, le fameux jour où nous chanterons à la fois Borel et De Stade, nous aurons le plaisir de recevoir Dominique Califat, le fameux auteur entre autres de l'encre et le sang, qui fait référence sur la question des inspirations du roman policier, inspiration au sens culturel, inspiration dans le fait d'hiver. Il a choisi de venir nous parler d'un sujet d'histoire culturelle, puisque c'est son domaine de prédilection, sur lequel il a encore peu écrit, donc ce sera presque l'inédit. Il a intitulé ça « L'invention de la belle époque », où, autrement dit, comment faire de ce moment de l'histoire, qui est à cheval entre des siècles, qui précède la catastrophe et l'héber mondiale, une époque dorée, littéralement belle, mais rétrospectivement belle. Autrement dit, comment s'est construit, par des discours, par des imageries, le mythe de la belle époque, ou dite belle époque. Et donc, aujourd'hui, nous commençons l'année en beauté, avec un sujet particulièrement motivant. Merci beaucoup, Puntami, sur le live, d'être venue d'Espagne, pour nous parler de ta thèse sur Dragon Ball. Tu es abgé de lettres modernes, tu travailles actuellement à ta thèse sous la direction de Marie-Ferranti et Mathieu Le Tourneux. Et cette thèse, comment dire, a un certain nombre de particularités. C'est l'une des rares thèses en France qui porte sur le manga. Et c'est la seule thèse portant sur le manga, qui ne traite pas que du manga, mais qui la proche dans son perspective, on peut dire, transmédia, et qui ne souhaite pas travailler uniquement sur la question de la légitimation du manga. Ce qui, vous l'aurez compris, intéresse particulièrement dans le cas de ce séminaire, puisqu'on est en parfait accord avec les thématiques qu'on essaie d'apporter depuis le début de l'année. Et ce sujet de thèse porte sur l'histoire de la réception de Dragon Ball, c'est-à-dire à la fois le manga, l'animer, les vidéos, en France, en travaillant notamment sur les processus de légitimation, sur les transformations des pratiques de consommation que cela a induits. Donc, je ne vais pas m'étendre plus, car je suis loin d'être une spécialiste de Dragon Ball. Donc, je te laisse la parole et merci encore d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci d'être venu nous écouter rapidement diverses choses sur Dragon Ball. Je ne sais pas que vous n'avez pas d'attente démesurée sur la ville de Toriyama, car vous n'aurez pas la relation, ni sur les prochains épisodes. Comment dire ? En fait, initialement, je voulais présenter quelque chose sur comment faire un dessin de nuit au Japon et comment faire un dessin de nuit en France, mais finalement, j'ai pris le temps. Du coup, j'ai fait quelque chose de plus général sur les industries culturelles, et là, je me suis rendu compte que ça allait surtout parler de mes problèmes. Et donc, grâce à vous, je vais peut-être faire une psychanalyse de moi-même, gratuite. Comment dire ? Donc, contrairement à certains, je ne peux pas dire mes ancêtres, les Gaulois. Du coup, quand je me présente, ça donne quelque chose comme, bonjour, je m'appelle Buntavi Suivillet, en général, il y a un blanc. Après, ce blanc, je répète, Buntavi Suivillet. Oui, c'est un peu particulier. Ensuite, on me demande généralement ce que je fais, et là, je réponds, je fais une thèse sur le Dragon Ball. C'est un blanc. Parce que, voilà. Et le blanc continue avec une description de l'objet. Mon objet, c'est simple, le Dragon Ball, c'est ça. Ce que vous ne le sauriez pas, c'est d'abord une bande dessinée qui est parue en 1984, d'abord sur la forme de chapitre dans Channel Jump, qui est un magazine hebdomadaire, et ensuite, ça a été recueilli sous la forme de volume de l'État commune, et là aussi en 1984. Au cas où les choses ne soient pas trop claires, parce que le Japon, c'est un peu un pays inconnu, on est toujours... qu'il est perdu entre modernité et... Bref. Je vous rappelle que la population de 1995 était la suivante. En Chine, aux USA, au Japon, en France. Autrement dit, lorsque je dis qu'il y a 6,5 millions d'exemplaires de Jump vendus en 1995, au Japon, ça fait environ 5 ou 100 la population qui est touchée. Ça va. Et vous vous rendez bien compte que 6,5 millions d'exemplaires par rapport à la population japonaise, c'est énorme par rapport à la France. Vous devrez le multiplier. A titre de comparaison, pour bien comprendre le phénomène, là vous avez, par exemple, le meilleur magazine le plus performant en termes de vente, c'est le Journal de Vosquies en France, et juste à côté, la barre bleue foncée, c'est Jump. De même, vous avez la barre bleue foncée, où vous avez le Tankobon, qui se vend le mieux durant la dernière semaine de décembre, ou l'année dernière. Et à côté, vous avez le dernier Goncourt. Je pense que maintenant, on voit un peu l'échelle. Dragon Ball, qu'est-ce que c'est ? C'est, comme je vous l'ai dit, initialement un manga d'Akira Toriyama. C'est 42 volumes, c'est-à-dire, pas grand chose, finalement, par rapport à ce qu'il y a actuellement, puisque One Piece a dépassé les 83 volumes. Mais c'est aussi Dragon Ball SD, qui est en cours, Dragon Ball Super, qui est en cours, et PT, d'analy comics. C'est-à-dire, des captures d'écran, de la série télévisée, ou des films, qui sont remontées pour faire des romes dessinées. Et là, on se dit, bon, ok, c'est à peu près sérieux, il y a quand même de la matière, c'est du livre, ça passe pour un littéraire. Sauf que, en général, j'enchaîne en expliquant que Dragon Ball, c'est aussi des adaptations. Il y en a moins 5. Donc, il y a tout d'abord l'adaptation de Dragon Ball en dessin animé qui commence en 86. Ça vient, ça va du volume 1 ou de volume 17. Ensuite, on a Dragon Ball Z. Ensuite, ils ont fait quelque chose qui s'appelle Dragon Ball GT, qui est une suite plus ou moins non-officielle, et les fans ne sont pas d'accord, qui, on va passer ça sur silence. Ensuite, Stoé avait besoin d'argent, donc ils ont remonté Dragon Ball Z en supprimant des épisodes, parce qu'il y a un phénomène particulier qui rappelle les fileurs, c'est-à-dire que l'épisode télévisé suit un mois et demi après l'épisode papier. Et comme l'épisode papier n'est jamais très très long, il faut rajouter des éléments. Et donc, ces éléments, ces ajouts narratifs sont des fileurs. Donc là, la Torée ne s'est pas trop embêtée, elle a juste enlevé tous les fileurs, et on a Dragon Ball Z. Carré. Et actuellement, depuis juillet 2015, on a Dragon Ball Super qui est toujours en cours, et là, j'ai arrêté de suivre. Car il y en avait trop. Et là, on se dit, bon, ouais, ça fait sérieux pour une thèse, ça fait pas mal, mais c'est pas fini. Non, parce qu'en fait, Dragon Ball, c'est aussi au moins 19 long-métrages, des films d'animation, des OAB, c'est-à-dire des épisodes uniquement destinés au marché de la vidéo domestique, et aussi des films live, donc de non officiels. Et là, on se dit, bon, ouais, ça fait sérieux, ça fait sérieux pour une thèse. Mais ce n'est pas fini, non, malheureusement, c'est comme en la pub. Il y a aussi au moins 110 jeux vidéo, la plupart étant inaccessibles parce qu'une branche après, et sur des téléphones qui n'existent plus. Donc là, normalement, vous avez un peu de sympathie pour moi, car je vais souffrir. Ensuite, pour ceux que ça intéresse toujours pas, je dégaine l'arme économique. En général, quand je dis, oui, Dragon Ball, c'est quand même 240 millions d'exemplaires vendus dans le monde en 2015. Et 20 millions d'exemplaires vendus uniquement en France. Là, a priori, normalement, avec tous ces chiffres, j'obtiens un minimum d'attention. Donc, je vous répète, quand je présente ma thèse, je dis, je fais une thèse sur Dragon Ball, je présente mon sujet, là, a priori, on écoute, et ensuite, j'explique que je suis inscrite en littérature française du 19e. Et là, perte de crédibilité. Total. Donc, je me suis dit, il fallait présenter ça autrement parce que, non, ça ne marchait pas. Donc, je dis, je fais une thèse sur la réception de Dragon Ball en France. Là, ça se passe mieux parce que, en faisant ça, on évite de me dire, ah, mais t'es inscrite en études japonaises. Non, non, je n'utilise pas jaune, parce quoi ? Oui, je suis jaune, mais je n'utilise pas japonaise. Et non, je n'étudie pas la langue japonaise. Non, ça ne m'intéresse pas, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est le Dragon Ball en France. Et là, on se dit, ça marche, à peu près. Mais non, ça ne marche tout pas, parce qu'en fait, quand je parle de réception, la plupart des gens me disent, tu es en sociologie. Non, non, je suis en littérature française du 19ème. Et maintenant, je trouve une nouvelle formulation. C'est la suivante. Je fais une thèse sur la circulation transnationale et la fiction transmédiatique. Là, il y a un blanc. Et pour rassurer tout le monde, j'explique mon cas d'études et Dragon Ball en France. Ça se passe beaucoup mieux. Mais si vous voulez, le cheminement de... Je fais une thèse sur Dragon Ball, cette troisième formulation, ça m'a pris un certain temps. Parce que pour la plupart des gens, quand on parle de Dragon Ball, ce n'est pas la littérature. C'est un produit culturel. Du coup, il faut s'intéresser aux industries culturelles. Et lorsqu'on parle de la réception en France, on va me dire que c'est de la sociologie. Donc, il a fallu expliquer ce qu'est la réception. Et les problèmes commencent. Enfin, les meilleurs. C'est pour ça qu'il fallait que j'en parle. Car j'ai dû me confronter aux sociologues qui, malheureusement, ne sont pas tous d'accord. Sinon, ma vie aurait été tellement plus simple. Non, d'abord, vous avez les sociologues qui sont de l'école de Bourdieu. Pour eux, la sociologie, c'est la sociologie de la consommation culturelle. Une œuvre d'art ne prend sens que lorsqu'on est compétent pour décoder son code. Ça, c'est Bourdieu d'une façon un peu caricaturale. C'est-à-dire que si vous êtes dans la bonne société, vous avez tous les codes culturels adéquats dont vous êtes capable de décrypter l'œuvre d'art. Si vous êtes dans une classe sociale inférieure, au hasard le prolétariat, vous ne comprendrez rien parce que vous n'avez pas le code social pour accéder à la jouissance esthétique. Et si vous êtes au milieu, malheureusement pour vous, vous n'avez pas grand-chose, vous avez ce qu'il y a Bourdieu appelé l'art moyen, autrement dit, la photographie. Non, parce que bien, vous ne le faites pas, vous donnez des vraies peintures. Ça, c'est en caricaturant Bourdieu. Là, normalement, la beauté de la salle, s'il y avait des sociologues, m'auraient déjà tué. Ce n'est pas le cas, je m'en reste. Ensuite, il y a les autres sociologues. Il y a ce qu'ils appellent la sociologie de la réception et là, on est dans les cultural studies. Comme vous le voyez, on passe tout de suite chez les anglophones et là, pour eux, la structure de l'œuvre est une structure totalement virtuelle qui a besoin d'être concrétisée, réactivée, utiliser la métaphore que vous voulez. Mais en tout cas, elle n'existe que parce qu'il y a un public pour la lire, quelqu'un pour la recevoir. Et donc, il y a une co-création entre celui qui est l'auteur et le public. Et donc là, c'est la jonction des deux. Donc, si c'est tout pas clair, je me suis dit qu'un schéma, ce n'est pas si mal. Ils parlent tous de la même chose dans la sociologie, sauf que pour les uns, il y a un sens qui est préexistant et fixant. Soit vous avez le code et c'est tant mieux, soit vous ne l'avez pas et c'est tant pis pour moi. Soit c'est un code qui n'existe pas de façon antérieure et donc il faut le concrétiser, il faut le créer à chaque lecture. Autrement dit, vous avez une sociologie qui explique d'un côté que le lecteur finalement c'est un récepteur passif à qui on fait passer le message de l'œuvre et de l'autre côté, une sociologie qui vous explique que le récepteur c'est un agent actif qui crée l'œuvre en même temps que l'œuvre. Et alors, tout ceci c'est très sympa mais ça n'aide pas parce que je ne suis toujours pas en sociologie. Ça n'aide pas puisque dans le cadre à Longbowl, la lecture elle est différente selon les classes sociales et elle est surtout différente selon plein d'autres critères. Ces critères sont la classe d'âge, le lieu de résidence et l'appartenance sociale. Tout simplement parce que selon la classe d'âge vous n'allez pas recevoir et comprendre Dragon Ball de la même façon. Au hasard, les gens 95, ceux qui étaient adolescents ont apprécié Dragon Ball, pas leurs parents. On se demande pourquoi. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un problème de classe sociale. Ensuite, selon le lieu de résidence, les personnes avaient plus ou moins accès à d'autres données qui pouvaient recontextualiser Dragon Ball. Parce que Dragon Ball ce n'est pas seulement la série télévisée qui passait au club de rodé. Et enfin, vous avez l'appartenance sociale. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce qui est négligé par Bourdieu puisque Bourdieu a tendance à considérer la société comme un espèce de truc homogène. Or, il y a toujours eu des flux de migration et les flux migratoires importent aussi des horus culturels différents. Lorsque vous lisez les premiers volumes de Dragon Ball, normalement, vous êtes mort de rire quand vous avez des origines asiatiques. Parce que c'est une parodie de la légende du roi des singes. Donc les deux premiers volumes, c'est ça. Et c'est drôle uniquement si vous comprenez ça. Donc si vous voyez, le code, ce n'est pas un code social. C'est un code culturel. C'est une intertextualité avec des œuvres rentrées là. D'autre part, comme les traducteurs français considéraient que c'était juste un sous-produit à vendre et qui n'avaient aucun intérêt, ne sont pas intéressés au nom. Or, le nomastique dans Dragon Ball est une nomastique totalement drôle. Par exemple, les super guerriers de l'espace qui se transforment en blond, ce sont les saiyans. Sauf que saiyans, c'est en fait yassai à l'envers, yassai qui, en japonais, veut dire légumes. Donc globalement, les super guerriers de l'espace sont les super légumes mangés en cinq. Donc Goku, le héros, c'est la carotte. Vegeta, c'est le print des légumes. Son frère, Radice, enfin le frère de Goku, c'est un radis. Bardock, bardane, etc. Chaque famille a son jeu nomastique. Guma, c'est le soutien-gorge en anglais, mais prononcé à la japonaise. De même, son fils, Trunks, c'est un noxor et son père, c'est Bruce. Et vous avez plein d'autres jeux de mots. Sauf que lorsque vous regardez Dragon Ball dans les années 80, vous n'avez rien de tout ça. Vous avez juste des choses bizarres. Donc ça, c'est un extrait du manga. Ou même chose, quand vous n'avez pas les références interculturelles ou intertextuelles, vous ne comprenez pas en quoi c'est drôle. Parce que ce qui est drôle, c'est que c'est une parodie de Jackie Chan dans Trunken Master où il a un moment, il fait une pause qui est la pause du héros. Sauf qu'il n'est pas en train de faire la pause du héros, en fait, il est en train de penser à une jolie fille qui fait de l'aérobic. Alors évidemment, l'aérobic, pour quelqu'un qui ne connaît pas les émissions télévisées japonaises dans les années 80, ça devient compliqué. Donc comme vous voyez, une oeuvre, ce n'est pas un code préexistant, c'est un dialogue avec d'autres oeuvres. Et donc quand on n'est pas au courant de ce dialogue avec d'autres oeuvres, on ne comprend pas. Et se connaître le dialogue avec d'autres oeuvres, ça ne dépend pas de votre classe sociale, ça dépend d'autres choses. Et Drunken Master, c'est d'autant plus important qu'après avoir parodié Le Roi des Singes, c'est ce que Toriyama fait au moins pendant 10 volumes, c'est-à-dire toute la partie où vous avez plein de choses sur le tournoi des arts martiaux. Drunken Master, c'est quelque chose qui est extrêmement important en Asie tout simplement parce que c'est un nouveau genre. C'est ce qu'on appelle le Kung Fu Comédie. Dans Kung Fu Comédie, Jackie Chan mélange deux choses, la violence et l'humour. C'est-à-dire que c'est le Buster Keaton du Kung Fu. Juste avant, on avait eu Bruce Lee où c'était une masculinité extrêmement revendicatrice, voire nationaliste. Et là, on a quelque chose de totalement burlesque. Et donc ce détournement burlesque, c'est ce que vous retrouvez dans le tournoi des arts martiaux. Notamment dans un combat où l'un des héros termine son combat en pétant à la figure de son adversaire. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans Tangent Master. Donc comme vous voyez, si vous n'avez pas ce code culturel, vous ne comprenez pas en quoi c'est bon. Donc quand bien même, vous avez la traduction en français de Jackie Chun, qui est en fait l'un des personnages. On voit bien qu'il y a un Jackie Chan. Mais si vous ne connaissez pas Jackie Chan, et si vous ne connaissez pas ce film, vous êtes perdu. Et donc comme le spectateur français est globalement perdu parce qu'il n'est pas au courant de tout ce dialogue intertextuel, ce qu'il voit, c'est ça. Donc ça, c'est un extrait du Monde, c'est un article sur le phénomène DBZ. Et vous avez plein de passages un peu curieux, notamment celui-ci. « En effet, tandis que la mort était absente des épisodes du mythique Golderac, alors que vous voyez bien que soudain, Golderac est géniale, elle est non seulement visible dans DBZ, mais toujours précédée d'une longue agonie, habite déchiquée, yeux injectés de sang, corps égratigné. » Et donc tout l'article vous décrit Dragon Ball de cette façon. Dragon Ball, c'est un peu comme l'attaque des ondits. Mais malheureusement, c'est pour les enfants et c'est horrible. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème d'interprétation. Et cette interprétation problématique est rendue d'autant plus problématique que c'est une fiction qui s'adresse à des enfants. Et quand on parle des enfants, on parle d'un public subalterne. Le public subalterne, c'est globalement la classe sociale qui n'est pas la plus favorisée ou le genre qui n'est pas le plus favorisé ou la classe d'âge la plus favorisée. Donc que ce soit la femme, l'immigré, l'enfant, c'est à peu près la même chose, c'est la classe subalterne. Et donc quand on est face à une fiction et une classe subalterne, la première chose que les gens autorisés se disent, c'est « est-ce qu'ils vont comprendre ? Est-ce que ce n'est pas dangereux ? Est-ce que ça ne va pas les influencer de manière télétère ? » Donc l'enfant devient soudain soit la victime à protéger, soit un braconnier. Et là, on retrouve là encore la sociologie. C'est-à-dire que la victime à protéger, vous êtes du côté de la sociologie, on va dire, c'est un récepteur un peu passif, et le braconnier, c'est la sociologie où on pense que le récepteur est un agent. Ces deux façons d'envisager l'enfant et la réception d'une fiction par enfant, elles se voient dans toute la presse de l'époque, notamment ici, le monde de l'éducation. On vous explique dans un article assez long que la télévision opère un rapte d'enfant. Oui, elle est vocative. Et donc, l'enfant est une victime de cette lucarne qui leur inculte des choses absolument atroces. Bien des années plus tard, non, non, l'enfant est une racaille. elle utilise le piratage pour avoir du cimetrade et donc, il faut lutter contre ces pirates et faire quelque chose. Vous voyez bien qu'on passe d'une image à l'autre. Et donc, dans les deux cas, finalement, on a ce problème de réception et de conception de la réception. Donc ça, c'est une partie de ma thèse sur comment s'embrouiller avec tous les sociologues de France et d'ailleurs. Ensuite, évidemment, comme je suis en littérature française du 19ème, il fallait aussi que je m'embrouille avec les littéraires. Sinon, c'était pas drôle. Je veux dire, ça aurait été trop simple. Donc, dans la littérature, on a ce qu'on appelle la théorie de la réception aussi. En général, on s'intéresse peu au lecteur réel parce que on s'intéresse au texte. Donc, en ce qui concerne la littérature, le lecteur modèle c'est avant tout un modèle pour, on va dire, imaginaire qui permet de structurer le texte. Et donc, ce modèle, ça fonctionne très bien. vous avez des tas de gens qui ont fait des tas de choses extraordinaires sur la réception, sur la tension narrative, sur le lecteur modèle, vous avez Humberto Eco, vous avez des tas de nantes, je pourrais vous en citer plein. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que tout ceci s'applique essentiellement à des textes. Or, comme je vous l'ai dit au début, mon problème, c'est que Dragon Ball, ce n'est pas seulement un texte. Non, Dragon Ball, malheureusement, c'est un truc qu'on appelle le medianix au Japon. C'est-à-dire que c'est un manga, mais c'est aussi un dessin animé qui passe à la télé et des films et des jeux vidéo et des jouets et des figurines à correctionner. Et au cas où je ne serai pas suffisamment clair, Dragon Ball, c'est vraiment présent partout. C'est-à-dire que c'est présent en presse, mais aussi dans les rayons de notre libraire, à la télévision, au cinéma, sur vos tablettes, quand vous regardez les vidéos en téléchargement plus ou moins légales. C'est aussi du jeu vidéo, ce sont des sites internet, ce sont des objets à collectionner. Bref, c'est tout. Et il y a aussi eu des espèces de représentations avec des gens déguisés en son boutique, à la place des tranquilles. Donc comme vous voyez, la fiction est partout, tout le temps, sur tous les supports. Du coup, il a fallu que j'adapte plus ou moins habilement, efficacement ou façon pertinente les théories de la réception littéraire au reste. Et là, ça se passe plus ou moins bien. Donc évidemment, là on pourrait me dire quand on est littéraire, oui, mais en fait, ceci n'a aucun intérêt, ce n'est que du transmédiat historique à l'union. Donc ça, c'est Henry Jenkins qui explique que la grande mode actuellement, puisque nous sommes dans une société capitaliste absolument atroce, c'est de créer un récit qui se décline sur tous les supports pour nous obliger, nous, à acheter tous les supports. Dans la théorie de Jenkins, que je vous laisse lire, c'est un processus à travers lequel les éléments d'une fiction sont dispersés à travers plusieurs plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement pour ordonner une idée. en schéma, c'est toujours plus clair, ça donne ça. C'est-à-dire que, quelle que soit l'histoire, on décrit toujours le même univers. Et ça marche. Je veux dire, Star Wars, c'est un univers trans-médiatique, ça marche. Jenkins, pour en arriver là, avait étudié Matrix. Et donc, ce qu'il explique, c'est que dans le jeu vidéo de Matrix, on a une histoire qui n'apparaît pas dans le film, mais qui permet de comprendre un des éléments du film. Donc c'est des histoires différentes, mais le même univers trans-médiatique. Sauf que, sauf que ça ne marche pas. C'est d'autant plus drôle que, donc je vous dis, Matrix, c'est le point de départ du trans-médiat qui aurait été dit. Sauf que Matrix, en fait, le point de départ, c'est Dustin Lechel. C'est-à-dire que lorsque les bachowski sont allés voir les financiers pour leur dire on va faire un super film, ce qu'ils leur ont montré, c'est, voici le film de Mamoru Houchi, Dustin Lechel. On va faire la même chose dans l'air. Ça va être génial. Donc, de quoi se sont-ils inspirés ? Ils se sont inspirés du Médiamix. Sauf que le Médiamix, ce n'est pas un univers trans-médiatique de trans-média-toxorité. C'est un ensemble d'univers parallèles divergent. C'est-à-dire que vous avez plein de films différents, des BD, des films, des jeux vidéo, des jouets, des blablabla, mais ce n'est pas le même univers. Par exemple, dans Ghost in Lechel, vous avez au centre le Major Kusanagi et tous ses attributs qui a été fini dans son manga comme un personnage extrêmement froid qui, à la fin du premier volume, fusionne avec un personnage un peu mystérieux qu'on appelle le marionnettiste. Sur votre... Alors, j'aime si vous êtes ma droite, ma gauche. Donc, d'un côté, vous avez, avec des lunettes, le personnage qui est parlé dans le film de Mamoruoshi. Donc, là aussi, elle fusionne avec le pupette master, le marionnettiste, mais l'ordre des événements est totalement différent. Et surtout, vous n'avez pas la même philosophie en arrière-plan. C'est-à-dire que dans le manga, on voulait définir un truc avec les Hollons et Kessler. Dans le film, on n'a pas du tout ça. Et enfin, dans la série télévisée, le signe de Chalice est en l'un de complexe, elle ne fusionne pas avec le marionnettiste, d'ailleurs, le personnage n'existe pas. Donc, vous voyez bien que ce sont des histoires qui sont similaires, mais qui définissent des univers parallèles, divergents, qui ne sont pas du tout identiques. Ce qui fait qu'au lieu est intéressé au Transmedia Storytelling, il a fallu que je m'intéresse sur le Medianix, le truc vraiment jacobel. Et donc, dans le Medianix, ça aurait été tellement puissant si tout le monde tuait la même piste. Mais non ! Non, vous avez par exemple les licences Shuecha qui suivent une trame assez classique. D'abord, il y a un manga, on la gobe sur une série télévisée, ça devient des films, des jouets de jeux vidéo, c'est par exemple Naruto, One Piece, Dragon Ball, etc. Mais vous avez aussi d'autres points de départ. quand on prend Pokémon, c'est initialement un jeu vidéo et personne ne craignait au succès de ce jeu vidéo. Ensuite, ils se font dire on va en faire un dessin animé et ça a été un succès G, quand est-ce ? Ils en ont fait ensuite un manga et des cartes à collectionner et autres et des barriques de fraction. Vous voyez bien que ce n'est pas le même système. Et là, contrairement à ce qui se passe là, au lieu d'avoir un univers, plusieurs univers parallèles et divergents, dans Pokémon, vous avez un univers identique sur toutes les plateformes. Et vous avez aussi d'autres possibilités. Vous avez par exemple le chronique de la guerre de Lodos où d'abord c'est un jeu de rôle, ensuite c'est devenu des romans, des séries de dessins animés mais uniquement disponibles en cassette VHS mais ensuite ils sont modernisés. Il y a des mangas, du jeu vidéo. Vous voyez bien que la prolifération de la fiction selon le médium X ne suit jamais le même processus. Ce qui ne m'arrange pas. Du coup, j'ai trouvé mon salut chez une littéraire mais anglophone. Je suis désolée. Donc, ce qu'elle dit c'est que les histoires, la fiction, c'est comme les gènes. Ça se reproduit. Et lorsqu'elle dit que ça se reproduit, c'est que c'est comme la reproduction humaine, c'est jamais identique. Ça change pour s'adapter au bout d'une vie. Du coup, pour déterminer le succès d'une fiction, il ne faut pas voir si ça a eu une importance ou un ox-office. Il ne faut pas voir si c'est légitime ou pas. En fait, on s'en fiche. Ce qui compte pour la fiction en tant qu'histoire-gène, c'est de voir si elle est persistante, si elle est abondante dans tous les milieux et s'il y a une grande diversité sur tous les supports. Bingo, ça marche pour un drôle. Et donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est s'intéresser non pas à la fiction en elle-même, mais à l'environnement puisque c'est l'environnement qui va déterminer le changement de la fiction. Du coup, je me suis intéressée aux contraintes techniques. Alors, malheureusement pour moi, Shueisha, ça fait partie des éditeurs japonais qui communiquent le moins. Sinon, ma vie aurait été tellement plus simple. Donc, par contre, ce qu'on sait, c'est que Shueisha, c'est un magazine qui paraît depuis toutes les semaines. Ils ont quand même deux semaines de vacances. Heureusement pour eux. Ils paraissent, enfin, c'est 10 à 20 planches à livrer par semaine avec aussi des illustrations de couleurs et lorsque vous en avez mal dans une série, vous êtes obligés d'essayer de créer une série en parallèle qui allait du succès pour pouvoir vous débarrasser de la série en cours. C'est ce que Toriyama a fait avec Dr Slum. Il a dû créer des petites histoires en parallèle pour essayer de se débarrasser de Dr Slum car il n'en pouvait plus. Donc, comme vous voyez, il y a une contrainte technique forte puisque toutes les semaines, vous avez un chapitre nouveau à faire. Et donc, cette contrainte technique, elle est liée aussi à une façon d'envisager la réception. Je vous jure, je parle toujours dans la réception. Cette réception, elle est codifiée dans une chronologie des médias qui est particulière. D'abord, il y a l'apparution hebdomadaire du manga. Ensuite, il y a la diffusion hebdomadaire de l'anime et enfin, vous avez la vente du produit des révélés. Et tout ceci permet de créer un lien. C'est-à-dire que vous avez d'abord un consommateur payant qui sécurise le fait qu'il y a des gens et un marché. Ensuite, on crée une diffusion hebdomadaire de l'anime qui permet de recruter de nouveaux lecteurs, des spectateurs gratuits puisque ça, c'est financé par la publicité et par la chaîne. Donc là, vous allez faire de chaque épisode une publicité de 25 minutes pour le manga. Car comme il y a ce décalage temporel, si vous voulez avoir la suite de l'épisode, il faut lire le regard. Et ensuite, seulement, vous avez les produits dérivés. Là, c'est pour le marché de niche des vraies femmes. Donc, comme vous le voyez, c'est un système à la fois économique, c'est un système de gestion de la réception de la fiction et c'est un système extrêmement efficace puisque le dessin animé permet à la fois la diffusion globale et de faire une sorte de cercle vertueux par rapport aux autres médias. Et donc, dans cette chronologie des médias, ça marche aussi au niveau de la tension dramatique, pardon, la tension narrative et du lecteur modèle puisque dans l'apparition avec deux médias, la seule chose que l'on cherche, c'est le suspense. Tandis que dans la diffusion, vous avez ceux qui ont déjà lu le manga, donc il n'y a plus de suspense pour eux. Le suspense, c'est pour ceux qui ne lisent pas le manga. Donc du coup, eux, ils vont avoir un deuxième plaisir, le plaisir de la curiosité, de comment est-ce qu'ils vont faire pour raccrocher les bagons ou pas. Et enfin, dans la vente de produits dérivés, vous avez, pour ceux qui n'ont pas connu ni le manga ni la série télévisée, un vrai suspense de découverte de comment se déroule cette fiction et pour les autres, vous avez un rappel plus ou moins agréable de la fiction. Et donc, ceci marche d'autant mieux que Dragon Ball, comme je vous l'ai dit, c'est un même récit, ou presque, avec trois versions sur deux supports différents. Donc initialement, c'était le manga, là je parle du volume papier, ensuite c'est l'animé et ensuite c'est l'animé connu. Donc c'est extrêmement rentable puisqu'on peut recycler cette fiction et toujours faire en sorte que les gens l'achètent. Et c'est d'autant plus remarquable que lorsque vous avez Dragon Ball Z Kai, non seulement vous avez les nostalgiques, ceux qui ont déjà vu la première série qui regardent et achètent parce que c'était l'anmure parce qu'on n'aime pas les figures et vous avez ceux qui découvrent. Donc c'est un cycle perpétuel pour faire découvrir cette fiction. Donc si on reprend le modèle initial de Hatchen, on a effectivement quelque chose qui perdure, ça fait plus de 30 ans, quelque chose qui est divers puisque c'est sur divers supports et c'est différentes histoires, ce n'est jamais la même histoire et enfin c'est vraiment sur tous les médias. Donc comme vous voyez là, normalement, j'essaie de faire en sorte que la réception soit un problème à peu près réglé. Enfin, j'essaie. sauf qu'ensuite, dans la conversation en général, les critères me disent « oui, mais c'est de l'industrie culturelle, l'industrie culturelle, c'est mal » parce que l'industrie culturelle, c'est quelque chose qui finalement standardise la création car on sait bien qu'il y a une différence entre l'art, le vrai et la production culturelle. Donc là, même chose en général, j'essaie de mettre en perspective la France, le Japon et tout le reste. Je leur montre un joli tableau comme celui-ci où on voit que de toute manière le Japon est devant et que la France a un marché qui est mineur pour la production culturelle. J'ai d'autres tableaux, mais celui-là, c'est le plus grand. En l'occurrence, quand je parle de création et d'industrie culturelle, là, j'ai de nouveaux problèmes, mais pas avec les sociologues. Cette fois-ci, j'ai des problèmes avec l'économie politique et les cultural studies. Parce que bon, même chose, comme la fiction, je me diversifie. Donc là, on a une opposition entre le global et le local. Pour ceux qui sont dans l'économie politique, ils envisagent des choses de façon globale. Pour eux, c'est un drame. Nous sommes dans une période d'impérialisme culturel. Tout est standardisé à cause des méchants américains qui nous abreuvent à travers leurs six majors des mêmes films partout dans le monde. Et donc, dans cette théorie-là, vous avez des gens qui ont écrit, par exemple, ce livre. Comment lire Donald, qui est en fait une dénonciation de l'impérialisme américain. Puisqu'en commercialisant et en diffusant des dessins animés américains, ce qu'on commercialise et ce qu'on diffuse, c'est un mode de vie américain, une façon de penser américaine et donc on colonise mentalement tous les autres pays. Et donc, dans cette dénonciation de l'américanisme, on a aussi une dénonciation des japonais, puisque tout le monde le sait, les japonais sont les sous-fifres des américains. Du coup, pour lutter contre ceci, évidemment, en France, on a la politique de l'exception culturelle, qui ensuite est venue, plus tard, faire d'autres choses, et notamment un truc sur la convention de la production et la promotion de la diversité des expressions culturelles. On vous explique que la culture, ce n'est pas juste un produit qu'on vend, c'est tout à fait autre chose. À la suite de ceci, en 2005, cette superbe convention qui a réuni beaucoup de pays, ils ont essayé de voir en quoi cette convention a aidé à la diversité culturelle. En 2015, ils ont donc fait des études, ce qui est très, très ennuyeux pour un littéraire. Vous avez des tas de tableaux de genre où on voit qu'il y a de plus en plus d'exportations, mais que ce sont toujours les mêmes qui dominent. Et donc, lorsque vous voyez les exportations des États-Unis en services audiovisuels, que ce soit des émissions télévisées ou des filles ou autres, c'est essentiellement un destination de l'Europe. Donc, on peut dire que l'Europe est mondialement polémisée par l'Amérique. Quelque chose de genre. Évidemment, vous avez les culturelles qui disent non, ce n'est pas vrai. Non, puisqu'en fait, il n'y a pas une hégémonie culturelle américaine qui uniformise le monde. En réalité, il y a une recréation locale. Là, en général, c'est plutôt les ethnologues, les anthropologues qui essayent d'analyser ça en disant que chaque pays adopte une forme particulière de la fiction. Dans chaque pays, il y a des gatekeepers qui relocalisent, reformatent et redonnent un sens différent à chaque fiction. Du coup, on se dit qu'il y a diversité culturelle. Le problème, évidemment, lorsqu'on parle de diversité culturelle, c'est que personne n'est d'accord pour mesurer la diversité culturelle, que la mesure des flux se fait sur uniquement les flux légaux et que diversité culturelle, tout le monde s'accorde pour dire que c'est très très bien. Et lorsque vous avez à la fois Marine Le Pen et SOS Racine qui sont d'accord sur la diversité culturelle, vous dites qu'il y a un problème. Et ce, d'autant plus que les industries culturelles n'ont pas attendu cela pour imposer quelque chose qui est génial, que le local. Là, je vous ai pris l'exemple du Frappuccino Matcha qui met dispo de Google au cojard parce que, évidemment, même si Starbucks est une entreprise basée à Seattle, américaine, etc., dans chaque pays, vous avez des lits adaptés au marché. Et là, vous me dites « Oui, bon, d'accord, mais c'est comme McDo, etc., mais ce n'est pas de la culture, ça. » Oui, mais parce que la culture a fait ça beaucoup plus tôt. Donc là, vous avez, par exemple, Disney et des bandes dessinées avec Mickey ou Donald. Figurez-vous que la bande dessinée qui implique Mickey a été créée dans les années 1930 et deux ans plus tard, on a les premières bandes dessinées Disney qui sont créées en Italie. Et en fait, les Italiens, les dessinateurs italiens, sont les premiers en volume à créer des bandes dessinées Disney. Donc, est-ce qu'on peut parler d'impérialisme américain ou est-ce que ce ne serait pas plutôt un impérialisme italien, dans ce cas-là ? Puisque finalement, le créateur, ce sont des Italiens qui ensuite vont rediffuser à travers le monde. Autre exemple, là, c'est Disney Italie qui a créé une série qui s'appelle Witch, donc Barbucci et Canepa, ils ont créé une super série. Est-ce que c'est une série américaine alors que les créateurs sont italiens en sachant que cette fiction s'inspire de C'est le Moulin qui est un produit culturel japonais. Donc, comme vous voyez, lorsqu'on est en dehors des chiffres et qu'on analyse vraiment l'objet, il y a des tas de problèmes et ça ne m'arrange pas. Du coup, je me suis dit que comme il y avait déjà la localisation, etc., peut-être qu'il fallait pour Dragon Ball envisager autre chose. C'est-à-dire que dans le cas de Dragon Ball, contrairement à Witch et à d'autres trucs comme Disney, la programmation et la diffusion globale n'est pas pensée par le réalisateur du dessin ou par le manga qui s'adresse uniquement à un public japonais. Ceux qui prennent les décisions et qui mettent de l'argent dans ce produit sont uniquement des japonais. Ce qui fait que le produit est créé uniquement pour un seul public. et lorsqu'on doit l'exporter ou lorsque quelqu'un l'importe, ce n'est pas une localisation. Non, c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle une indigénisation. C'est-à-dire que lorsqu'en 87, sur TF1, on créait le club de beauté, il fallait remplir 27 heures hebdomadaires de programmes pour enfants. Comment les remplir ? Eh bien, c'est simple. On va acheter des dessins animés japonais. Au hasard, tout ce qui est sorti et qui a eu du fixé en 86 au Japon. Et dans le lot, il y avait une Dragon Ball. Mais aussi canon survivant, il y a d'autres choses. Mais ils ne sont pas tellement posés de questions puisque ce ne sont des dessins animés pour enfants. Donc ils ont acheté en rack. Et une fois qu'ils ont acheté en rack, ils se sont dit on va traduire. Donc là, vous avez des problèmes de traduction. Par exemple, ce personnage que j'aime beaucoup s'appelle Satan Petit Coeur. Pourquoi ? Non, je ne sais pas. Parce qu'ils sont vraiment si picolos. et qu'il y a tout un jeu onomatique sur les instruments de musique avec cette race extraterrestre. Vous avez plein d'autres choses. Vous avez des épisodes qui vont être censurés, des épisodes qui vont être coupés. Surtout, vous avez un générique absolument atroce parce que ça s'adresse à des enfants. Donc on va créer un générique où on voit bien que le paroyer n'a pas regardé la série parce que non, il n'y a pas de personnage qui s'appelle Dragon Ball et c'est infantilisant. Ce qui fait que vous avez des choses comme ça lorsqu'ils refont Dragon Ball ou pour Dragon Ball Z ou pour d'autres diffusions, vous avez des choses qui vont un peu censurer parce que ça ne corresponde pas à faux. Il faut adapter. Et surtout, ce que fait A.B. Productions, c'est que comme ils ont les droits audiovisuels, ils se disent qu'il faut faire comme ils l'ont fait juste avant. Ce qui s'est passé pour Goldorac, c'est que les ayants droit français qui ont acheté les droits de diffusion ont fait des bandes dessinées Goldorac, dessinées par des Italiens et des Espagnols diffusées en France mais qui n'ont aucun rapport à Goldorac. Donc eux, ils se sont dit on ne va pas payer des gens qui ont dessiné, il ne faut pas déconner, non, on va prendre des captures d'écran et refaire ça. Donc ils ont fait un remontage, ils ont fait leur propre anime comics qui n'est pas l'anime comics qu'on tirera ensuite en 2005 par Checher. Donc ils ont fait plein, ça fonctionne. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suivi le circuit habituel parce qu'ils ont fait ce qu'ont fait les éditions Téléguide. C'est-à-dire que Téléguide ont créé des Calimiro, des Candi, des Heidi, des Waddo, en vant dessiné, dessiné par des Italiens et des Espagnols. Mais ça a bien marché. Sauf qu'à la même époque, vous aviez autre chose, vous aviez tout un public qui connaissait Dragon Ball l'autre nom. Et du coup, vous avez une pression différente. Ce qui fait que lorsque Dragon Ball paraît bien plus tard, en 1993, en kiosque, on a une inspiration d'autre chose. Donc en France, Dragon Ball, officiellement, le manga c'est 93, une parution en kiosque c'est un demi-volume. Là, vous dites, pourquoi ? Tout simplement parce que Gléna imitait les Espagnols. Là aussi, on n'a pas grand-chose de neuf en France. Les Espagnols ont une idée géniale, c'est qu'ils ont publié en parallèle Dragon Ball depuis le volume 1 jusqu'à la suite et Dragon Ball depuis le volume juste avant ou juste après l'épisode télévisé. Comme ça, eux, ils avaient le système de réception étagé des mécanismes. En France, on a juste eu une réception extrêmement décalable, et alors que c'était déjà Dragon Ball Z, on a publié en presse Dragon Ball. Ensuite, Gléna, ayant vu le succès, s'est dit qu'ils allaient faire d'autres mangas. Et comme on ne pouvait pas réutiliser Dragon Ball, ils ont dit qu'on va utiliser Kamea qui est donc le nom de l'attaque. Ça marche bien, donc on met du Dragon Ball en ouverture, ça fait vendre, c'est génial. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'ils ont fait des volumes plus ou moins curieux et dans cette réception, reproduction, réappropriation par Gléna. Ce qui est drôle, c'est que, comme vous le voyez, d'un côté, vous avez en 1993 une édition assez horrible au niveau du papier parce que c'est un papier extrêmement rigide avec une couverture cartonnée avec des radars et une traduction un peu bizarre, avec des noms bizarres puisqu'en fait, ils sont beaucoup, ils s'appellent Sanbuku, parfois c'est en un mot, parfois c'est en deux mots, en fait, ils ne le savent plus. Ensuite, vous avez une édition en juin 2003 aussi dans le sens de lecture japonais avec une jaquette, Samilov-Stick, vous avez une autre traduction, parfois vous avez des notes, parfois vous n'en avez pas. Si vous êtes sur le site de l'éditeur Gléna, en fait, ils ne sont pas capables d'orthographier une rague. Enfin, Sonbuku de la même façon sur trois volumes et vous avez ensuite plein d'autres choses. Mais comme vous le voyez, à chaque fois, ce n'est pas tout à fait la version japonaise et à chaque fois, vous avez une adaptation, qu'elle soit une censure, une renomination, en tout cas, c'est autre chose. Et ceci montre bien qu'il ne s'agit pas d'une localisation mais d'une indigénisation. parce que lorsque vous avez une localisation ou lorsque vous avez une diffusion pensée dès le début, ce que vous avez, en fait, c'est Pokémon. C'est-à-dire que lorsque vous traduisez Pokémon en France, vous avez une bible. Comme ça, personne ne se trompe. Et vous avez des relations entre tous les personnages comme ça, personne ne se trompe. Et donc, quand vous lisez la bande dessinée ou quand vous regardez le jeu vidéo, vous avez les mêmes choses. Donc, comme vous voyez, c'est deux approches différentes ce qui fait que mon objet est encore plus compliqué que je le pensais. Sinon, ça aurait été trop simple. Et là, je me suis tournée vers les anthropologues, notamment lui, qui a essayé de réfléchir le fait que dans un monde où il y avait plein de flux migratoires, ce qu'on emporte, ce n'est pas seulement un vague souvenir du pays d'origine, mais surtout des médias, puisqu'on continue à suivre la culture d'origine à travers ces médias. Ce qui fait qu'en France, par exemple, même si on avait une diffusion officielle, c'était le plus gros, c'était le TF1, Namco, pour le jeu vidéo, que l'est là, on a aussi le flux qui est lié au flux migratoire, c'est-à-dire Junko, qu'est-ce que c'est ? C'est une toute petite librairie japonaise qui importe des livres pour une communauté de japonais installée à Paris. Mais à travers cette librairie japonaise, ce que les premiers fans ont découvert, c'est que, non, en fait, Dragon Ball, ce n'est pas seulement un dessin animé, c'est avant tout un volume en papier. Et ce n'est pas dans le même sens. Mais, mon Dieu, il y a déjà des cyborgs, alors que là, on n'en est même pas à Super Garibus, pas ce que se passe-t-il. Et donc, vous voyez bien que vous avez une double réception, qui n'est pas la réception japonaise parce qu'eux n'ont pas lu ce problème. À ceci, ça ajoute d'autres moyens pour découvrir un manga puisque le manga, c'est aussi des choses qui sont traduites aux Etats-Unis ou dans d'autres pays comme, par exemple, en Israël, avant d'être inventé ensuite en France. Donc, vous avez plein de systèmes de diffusion qui ne sont pas le seul canal de diffusion officielle qui est la télévision ou la presse et la librairie parmi les arts. Donc, tout ceci fait que ça me complique beaucoup plus la vie. Et donc, au lieu d'avoir une création uniforme par TF1, non, en fait, on a une création commune par des tas de gens. Donc là, je me suis dit qu'il fallait revoir les sociologues avec qui je m'étais fâchée, notamment Howard Baker qui explique que dans la mise en œuvre d'un nouveau monde de l'art, on a des tas de choses. Donc, pour créer ce monde de l'art, il faut des réseaux de fournisseurs, des systèmes de diffusion, des groupes de paix où l'on peut discuter des questions esthétiques, proposer des critères et des choses pour juger les œuvres. En clair, ce sont des fans qui vont se réunir à Jumbo ou à DS, qui vont faire des échanges d'informations ou de traduitions totalement illicites en photocopie plus ou moins négociées et qui vont créer un premier système pour comprendre Dragon Ball, mais qui ne soit pas la forme de compréhension que propose TF1. ensuite, ils vont se réunir pour autre chose un truc à peu près inexistant dans les autres pays qui s'appelle le Nittal, mais aussi des magazines dans lesquels vous avez des petites annonces ou alors une radio qui n'a pas vécu très longtemps mais qui a permis à certaines personnes de s'envoyer des dédicaces et de se mettre en relation. Vous avez la création de fanzings, que ce soit Longazone ou Animeland qui ont permis de créer un système esthétique de compréhension pour toutes ces choses. Ce qui fait que, finalement, les diffuseurs pas tout à fait officiels et pas du plus gros comme Toncam sont devenus les premiers éditeurs de mangas. Tout à fait, bah oui, en fait, un jour, des gens sont arrivés à toquer en disant je veux drama de nouveau en dessiner en matière que ça existait. Ils se sont renseignés, ils ont importé les premiers volumes, ça a très bien marché, ils en ont vendu plus de 40 000 exemplaires et grâce à cet argent, ils se sont dit qu'ils allaient importer autre chose, d'autres mangas. Et donc, c'est comme ça que l'UniBrarie a établi un réseau de distribution à travers la France et a établi aussi un premier, enfin, c'est transformant un éditeur. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que juste les Japonais qui ont bêté la France avec Ravlo. Parce que finalement, dans ce schéma, vous avez plein de diffusions, vous avez la participation des lecteurs, des premiers lecteurs fans et les premiers lecteurs fans sont aussi les premiers traducteurs de mangas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de traducteurs de mangas, ça n'existait pas et il y avait très peu de gens qui étaient capables de traduire le Japonais. Donc finalement, vous avez une co-création, cette fois-ci par le public français, d'un objet qui est Dragon Ball et d'un objet qui est manga. Et c'est seulement après que les gros éditeurs installés se disent mais il y a un marché de n'y cheveux dans quelque chose. Donc par exemple, Dargo a créé une filiale qui s'appelle Kana et Dargo a parti un très beau groupe qui s'appelle Média Participation. Donc ce qu'ils ont fait de très intelligents, c'est que étant donné que le Média Mix le japonais regroupe tous les médias, par le biais de Média Participation, ils ont acheté tous les droits de Naruto. Les droits pour le dessin animé mais aussi les droits pour la bande dessinée. Dans un autre genre, Gallimard possède Casterman et eux, ils ont publié d'autres mangas. Kurokawa, en fait, une filiale d'éditis qui est le numéro 1 du livre de poche en France. Pika, qui était des indépendants, ont été rachetés par Hachette, le numéro 1 du livre en France. Et c'est seulement après tout ça, seulement après, en 2009, que Shogakoukan, Shwesha, etc., que les japonais arrivent en France et rachètent plein d'éditeurs. Mais c'est seulement en 2009. Donc vous voyez bien que la mondialisation, la création de choses plus ou moins compliquées, ce n'est pas imposé. Ça s'est fait d'une autre façon. Que nous l'explique l'économie politique. Donc du coup, cette façon d'analyser un cas concret me pose plein de problèmes. Plein de problèmes parce qu'il faut que j'étudie tous les autres cas, que je fasse des comparaisons historiques et que j'essaye de distinguer finalement le truc qu'on donne comme évident. Comme s'il y avait un créateur d'un côté, le diffuseur de l'autre et le récepteur. Finalement, ce que je trouve avec Dragon Ball, c'est que le tout est un peu plus compliqué, qu'il y a des porosités entre ces trois statuts. Bref. L'autre problème, quand on parle d'industrie culturelle, c'est non seulement la diversité culturelle, différence dans la création et l'adaptation du goût, mais c'est aussi un problème de légitimation. C'est-à-dire que le produit culturel, ce n'est pas de l'art. Alors là, normalement, heureusement, les choses ont été un peu baptisés, sinon je me serais déjà suicidée. Non, heureusement, il y a des gens qui ont réfléchi sur l'art et qui ont expliqué que, en fait, si vous regardez la sculpture ou la peinture, autrefois, ce n'est pas de l'art. Non, c'est un travail manuel. C'est seulement à la fin du XVIe siècle et plus tard que la peinture sur mur et la peinture sur toile s'est distinguée. Ensuite, au XIXe, s'est créé un régime de l'art qui est un peu particulier que Nathalie Hennig appelle le régime de singularité. Et donc, dans ce régime de valeur, l'art a de l'intérêt parce que c'est rare que c'est unique. Alors que, dans l'autre régime, le régime de communauté s'est standardisé. Donc, vous voyez bien que la définition de l'art, ce n'est pas quelque chose de donné. C'est quelque chose qui s'est construit et s'est construit dans le temps. Donc, non seulement vous avez ça, mais vous avez aussi d'autres personnes, notamment des sociologues, qui ont expliqué que l'art, c'est un produit qui est, en fait, issu d'une collectivité. Parce que, quand on vous propose l'art, on vous parle toujours de l'artiste. Sauf que l'artiste, il n'existe pas tout seul. L'artiste ne ferait pas grand-chose s'il n'y avait pas, auparavant, des gens pour créer de la peinture pour qu'ils puissent l'appliquer sur une toile, des gens pour créer des toiles, des gens pour ensuite vendre l'objet et en faire quelque chose. Donc, tout ce système participe à la création de l'art. Pour eux, finalement, il n'y a pas un artiste mais des têtes d'intermédiaires qui sont cachées. Et c'est ce phénomène d'effacement des intermédiaires qui crée l'artiste. En quoi c'est intéressant pour Dragon Ball ? Tout simplement parce que lorsque vous pensez à la bande dessinée, vous avez des artistes. Au hasard, RG. Là, on est dans la légitime parce que c'est un artiste qui a créé une œuvre qui est unique. Les planches se vendent très très chères. Alors que de l'autre côté, vous avez le manga qui nécessairement est un produit industriel. Lorsque Tanibushi a reçu le prix du dessin à Oulam, il y a eu une polémique dans une émission sur France 3. Les gens ont expliqué que c'est inamissible que Tanibushi soit l'un prix puisqu'il ne dessine pas vraiment. Non, il a des assistants. Donc comme vous voyez, là, ce qu'on met tout de suite en avance, c'est qu'il n'y a pas un artiste. Il y a toute une cohorte de personnes. De même, Toriyama n'est pas seul. Non, en fait, Toriyama dessine mais il a aussi des éditeurs qui l'aident, avec qui il est en froid, avec qui ça ne se passe pas bien. D'ailleurs, ça ne se passe tellement pas bien que, par exemple, Freezer ait en fait une représentation de mon premier éditeur. Les autres aussi ont été représentés différemment. Mais parce que ça ne se passe pas bien, mais c'est dans le dialogue conflictuel avec l'éditeur que les personnages ont créé et l'histoire a créé. De même, Toriyama n'est pas tout à fait seul puisqu'il a des assistants pour l'aider à ancrer. D'ailleurs, ça ne se passe pas très bien avec les assistants car comme Toriyama est généralement en retard, l'assistant n'a plus qu'une journée pour ancrer les pages et l'assistant râle. Ce qui fait que Toriyama se dit qu'on va faire un truc pour éviter d'ancrer les cheveux de son groupe. Ah ouais, on va le faire soin de l'angle. Bref, comme vous le voyez, vous avez des tas de choses qui participent à la création. Et là, on pourrait se dire que ce n'est pas vraiment de l'art. Sauf que lorsqu'on regarde Hergé, de nouveau, Hergé avait des assistants. Bah oui, sauf qu'on ne l'entend pas. Vous voyez bien que la légitimation, c'est quelque chose de très particulier. Puisque par exemple, autre exemple, je trouvais ça rigolo. Parce que là, vous avez, c'est un cochon qui était vivant lorsqu'on l'a tatoué. Pauvre de lui. Vous ne pouvez pas se plaindre donc ce n'est pas grave. On a tatoué sur ce cochon un personnage Disney mais aussi des logos de 8 ans. Ceci est de l'art. C'est vendu très cher. Parce qu'ensuite, on a tué le cochon histoire d'empailler. Parce que le cochon vivant c'est un peu compliqué avec les déjections. Mais ceci est de l'art. Alors qu'en France, le tatoueur, d'un point de vue juridique, c'est au même niveau que l'esthéticienne. Ben oui, ça fait des modifications sur le corps. Vous avez d'ailleurs un syndicat de tatoueurs qui essaie de faire reconnaître le tatoueur comme un artiste tatoueur. De même, Takeshi Murakami est un artiste. Sauf que dans l'art de Takeshi Murakami, ce qui explique dans sa théorie du super flat, c'est qu'au Japon, il n'y a pas de art élitiste et d'art populaire. En fait, dans son exposition Little Boy, et dans le catalogue d'exposition Little Boy, vous avez un photographe de Neon Genesis et Van Gaillon qui est une série télévisée. Tout simplement parce que c'est de l'art. C'est une création collective, mais c'est de l'art. C'est une production culturelle télévisée, mais c'est de l'art. Donc, c'est compliqué. Ensuite, vous avez du côté des mangakas aussi des gens comme Takeiro Inoue. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a racheté ses droits par rapport à son éditeur japonais et qu'il est maintenant indépendant. Ce qui lui permet de faire, par exemple, des expositions où il met en scène ses personnages de son manga, mais il se met en scène en tant qu'artiste en train de dessiner sur des planches absolument gigantesques. Donc lui, il a une démarche d'artiste contemporain. Donc comme vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Mais on ne peut pas vraiment distinguer ce qui est l'art, ce qui est le produit culturel, parce que les deux sont finalement très proches. Ce qui change, c'est le discours social qu'on fait autour. Partir de là, donc, sur le produit culturel, on explique en général que ce n'était pas très intéressant, effectivement, parce que c'est la même chose partout. Effectivement, c'est la même chose partout puisque, comme je vous l'ai dit, le principe d'affection, c'est que ça se diffuse partout. Et la principale différence avec l'art, c'est que dans le cas de l'art, vous avez le droit d'auteur, ce qui vous oblige à payer quelque chose à chaque fois que vous voulez utiliser l'image. Alors que, dans la diffusion de la fiction, les produits culturels, c'est beaucoup plus vague. En fait, les éombros sont beaucoup plus poulants, ce qui vous permet d'avoir des transfictions, du yaoi, des fanfictions et beaucoup de support marketing. Si je reviens à Toriyama et à l'un d'autre, puisque je sens que je vous ai perdus. Toriyama, lui aussi, a fait des expositions, il en a fait en 93, il en a fait en 94, il en a fait plein. Donc, on pourrait se dire qu'il était peut-être dans une démarche d'artiste en tant que point. Ce n'est pas le cas. Toriyama a aussi utilisé des personnages de Dragon Ball pour faire la prévention routière ou pour sensibiliser les jeunes enfants japonais au problème du feu et autres. Dragon Ball c'est aussi utilisé pour accueillir les touristes lorsqu'ils arrivent dans l'aéroport d'Aneda. Donc, comme vous voyez, finalement, le personnage sort de la fiction pour devenir autre chose. C'est ce qu'on appelle chez les littéraires la transfiction. Si vous préférez, il faut que ce soit plus clair, c'est ce qu'on appelle plus généralement le crossover. Donc là, c'est un crossover entre One Piece et Dragon Ball. Donc, finalement, le personnage ce n'est pas seulement quelque chose qui est lié à un récit, un monde ou plusieurs récits. C'est quelque chose qui s'émancipe du récit initial pour aller dans d'autres fictions pour faire autre chose pour promouvoir le Japon par exemple. C'est aussi quelque chose qui se diffuse de façon plus ou moins légale puisque là, vous avez deux exemples de films l'un chinois et l'autre coréen où vous avez des adaptations plus ou moins loufoques du début de Ra Longo et les japonais auraient pu attaquer mais ils n'ont pas fait et ils ont laissé ces choses se produire et se diffuser et rapporter de l'argent. De plus, les japonais laissent faire tout un tas de fans et ils leur permettent deux fois par an de se réunir et de vendre leurs productions. Et donc, durant ces trois jours de Comiket, le Comic Market, c'est-à-dire le marché des productions de fans, on a environ une million de manga qui sont vendues. Donc, c'est un marché qui n'est pas tout à fait légal puisque ce qu'ils font ce sont des parodies ou des détournements plus ou moins curieux de Dragon Ball et autres. Et là, je ne fais pas de l'image de l'art. Comme vous voyez, les ayants droit auraient pu attaquer. Je veux dire, si on était dans le cas de Saint-Tain, ils auraient attaqué. Ce n'est pas le cas. Mais pourquoi le style ? Tout simplement, parce qu'il y a l'importance c'est que ça se diffuse. Et non seulement ça se diffuse par le biais des fans, mais ça se diffuse aussi évidemment par le biais d'un tas de choses. Donc, si vous êtes au Japon, vous avez des opérations comme par exemple le... Alors, je ne sais plus comment il s'appelle lui, mais bon, c'est le représentant de KFC qui est déguisé en disciple de Tortue Géniale. Ça, c'est beaucoup plus drôle. Et évidemment, comme je vous ai dit, Vegeta, Vegetable, etc. Évidemment, il fallait que le prince des légumes fasse la promotion des moyens spontanés aux légumes. Comme ils sont un peu excités lorsqu'ils se transforment en super guerriers, ça tombe bien, il y a des boissons énergivantes. Donc, comme vous voyez, non seulement ça se diffuse sous forme de récits, mais ça se diffuse au niveau de l'image sur tous les supports. Absolument tous les supports. Vous ne pouvez pas échapper à la Bradeau Ball, de même qu'au Japon, vous ne pouvez pas échapper à la World Peace. Ce qui crée un rapport très différent à la fiction puisque la fiction est tellement présente. Elle est partout, tout le temps. toujours. Elle est pré-existante. Alors qu'en France, on a eu des trucs comme ça. Alors, je n'ai pas retrouvé la publicité française, ça c'est la capture d'écran du site anglais, mais globalement, vous avez des tentatives de récupération qui ne marchent pas. tout ça pour vous dire que finalement, ce qui différencie l'art de la production culturelle, c'est logique de diffusion. Donc d'un côté, vous avez une logique de singularisation où on s'adresse plutôt à un public adulte si possible avec un compte en banque important. Vous avez une consécration de critiques importantes dans les médias autorisés et vous avez l'artiste qui se présente comme quelqu'un qui a la vocation. De l'autre côté, vous avez une logique de la propagation qui concerne plutôt les choses comme Dragon Ball où ça touche surtout un public subalterne, les femmes, les enfants, tout ça. Ça a une consécration en général qui est plutôt commerciale et ça touche au niveau de gens qui agissent, c'est une profession. Ils ont du talent, mais ils ne sont pas reconnus comme artistes. Donc finalement, c'est ça, d'après moi, qui distingue vraiment ce problème de l'art et du produit culturel. Mais en tout cas, comme je vous l'ai dit, au Japon, le personnage de fiction est partout. Ce qui fait que lorsque vous avez un personnage de fiction et pas de récit, c'est le cas de Dijikarat qui est juste une mascotte, on peut, à partir juste de ce personnage, créer des fictions. Donc à partir de Dijikarat, c'est-à-dire juste une mascotte. C'est comme si on faisait des dessins animés sur la termine Nike. Ils ont fait ça. Et ils ont fait ça sur des tas de choses. Parce qu'au Japon, on a une culture visuelle beaucoup plus importante. Toutes les villes possèdent une mascotte. Les régions possèdent des mascottes. La télévision officielle japonaise possède une mascotte qui est super rigolo qui est pas le domo. Donc tout est mascotte, tout est anthropomorphisé. Ce qui fait qu'on a une proximité qui est inimaginable en France ou en Occident par rapport à ces personnages fictifs. C'est un monde qui est très très proche. Et c'est pour cela que les Japonais ont inventé le mot qui est le mot moe, qui désigne cet attachement particulier pour ces personnages fictifs. Donc étudier dans Alain Bolt et étudier cette prolifération du personnage de fiction, c'est étudier de quelle façon finalement le personnage de fiction devient un personnage public. Car finalement, quelle est la différence entre Samu Kou, Kim Karnathian et un célèbre poète Didi Neuil ? Bah, je sais pas. Enfin, disons qu'il y a des choses qui les rapprochent au niveau de la gestion de la visibilité. Et donc ça aussi, c'est un des problèmes de la tête. Du coup, quand on parle d'industrie culturelle, etc., le problème, c'est qu'en général, on vous dit « Mon Dieu, c'est horrible, il y a la domination américaine. » Et donc, c'est la domination d'une nation sur les autres. Autrement dit, quand on parle de culture, le problème immédiat, c'est un problème politique. Moi, j'ai essayé de passer à côté du problème parce que j'en avais assez entre interculturelle, transculturelle, transmédiatique, intermédiatique. Ça fait quand même beaucoup de mots. Alors si en plus, on s'engueule sur le mot « culture », ça n'allait pas... Mais en fait, si, on va s'engueuler sur le mot « culture ». Et donc, là, vous avez les géographes qui ne sont pas d'accord avec les historiens, qui ne sont pas d'accord entre eux, qui ne sont pas d'accord avec les anthropologues, ni les ethnologues, ni les sociologues, ni personne. Et donc, tout ceci essaye de définir un truc qui serait la culture nationale ou l'identité nationale ou un truc de genre. Parce qu'en fait, ce qu'on vous explique, c'est que la culture, c'est quelque chose qui a, pour point commun, une entité sociale qui soit la nation ou une communauté ou un truc avec plusieurs individus et l'individu tout court. Donc, vous avez une entité individuelle et une entité du groupe. A priori, pour l'instant, ça marche. Sauf que, ça veut dire que d'un point de vue politique, lorsqu'on crée un état-nation, on applique à la culture une définition qui doit être authentique pour tout le monde. Et c'est alors qu'intellectuellement, je me suis suicidée en me disant que là, j'allais avoir plein de problèmes avec ça, par exemple, ou là, c'est un discours assez connu où on vous explique que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, etc. Tout ça, pour vous expliquer que quand on parle de culture, de création de l'état-nation, etc., on est dans un problème de guerre interne entre les historiens et les politiques. Puisqu'en fait, les historiens, ils sont plus ou moins d'accord. Ils sont globalement d'accord pour dire que jusqu'à présent, quand on envisage l'histoire à l'école, c'est nos ancêtres, les Gaulois. Sauf que ça ne veut pas dire grand-chose parce que nos ancêtres, ils ne sont pas Gaulois et que cette histoire, c'est un mythe. Et lorsqu'on regarde les historiens d'autres pays, au hasard, dans le nom anglophone, on vous explique que la Chine ne dit pas un retard économique par rapport à l'Occident. Mais en fait, l'industrialisation a commencé en Chine en même temps qu'en Europe. C'est qu'à un moment, ils ont eu d'autres problèmes. De même, dans les voleurs de l'histoire, là c'est un anthropologue et là on vous explique que l'Occident a volé, par son discours historique, l'histoire des autres pays. Et enfin, les ethnologues qui ne sont pas d'accord entre eux s'estcrivent pour expliquer que la notion de culture n'existe pas. Puisqu'en fait, lorsque les ethnologues posent leur tente à côté de la tente du chef indien pour étudier telle tribu, en fait, ils créent une entité commune qui n'existe pas. Et là, je suis dans la merde pour parler du bien-hant puisque s'il n'y a plus d'histoire commune, s'il n'y a pas d'histoire que les gens ne sont pas d'accord que le mot de culture pose problème à tout le monde, eh bien, comment je vais faire ? Et donc là, je me suis tournée vers une historienne qui m'explique qu'en France, ça a toujours été bordel. En fait, la France n'est pas façonnée par une langue originelle, c'est une entité multiculturelle, l'utilant constituée. Mais c'est par la suite que cette réalité géopolitique a été occultée par une vision que les révolutionnaires se faisaient de la France, par le culte du français comme seule vraie langue, par l'historiographique nationale et nationaliste, qui a fabriqué et donc une mémoire collective. Mon problème, qui est le problème des historiens actuellement et des ethnologues, des géographes, etc., c'est comment sortir de cette histoire de la culture nationale qui n'existe pas puisque c'est un mythe inventé pour qu'on soit tous d'accord et qu'on ait les mêmes bases. Là, vous dites, ouais, et alors, Dragon Ball dans tout ça ? Et bien, Dragon Ball dans tout ça, c'est une fiction. Et comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on a des mythes, qu'on a des fictions, pour créer cette culture commune, on se sert à des fictions, notamment des fictions populaires. Au hasard, les récits qu'avaient été, ça marche très bien pour imposer une vision historique, ancienne, de ce qu'était la monarchie, etc., etc. Et donc, dans cette façon d'imposer une culture commune, on peut imposer le même divertissement. Et donc, la culture populaire sert à ça. Et ça marche tellement bien que le Japon se sert actuellement de la culture populaire comme élément de diplomatie. Oui, parce que, bon, aucun, vous ne le sauriez pas, le Japon a envahi la Chine, plus d'autres pays, ça ne s'est pas bien passé, et ça ne se passe toujours pas bien. Du coup, pour essayer d'arrondir les angles, comme la culture japonaise a dû, c'est auprès des jeunes populations, ils se sont dit qu'ils allaient utiliser les dessins animés, notamment de Raimon, pour créer une image positive du Japon qui ne soit pas juste l'ennemi ancien, qui continue à être l'ennemi économique. Donc là, c'était en 2008, avec le ministre des Affaires des Translèbres, et il nous a eu plein de choses autour de la promotion de la culture japonaise comme élément de soft power, c'est-à-dire de rayonnement culturel. Là, vous me direz, c'est un peu nationaliste, mais en fait, ils n'ont rien inventé, les Japon, non, ce qu'ils ont fait, s'ils ont repris exactement la stratégie qui avait été appliquée par les Coréens juste avant. Donc avant le Cool Japan, il y avait le Cool Korea, et avant, il y avait, en 1990, le Cool Britain. Donc comme vous voyez, cette promotion d'une culture, entre guillemets, nationale, pour promouvoir le pays et faire en sorte que l'économie a une vie, l'économie des industries créatives, ce n'est pas très intéressant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça marche d'autant plus au Japon que, on ne peut pas dire que c'est des cultures d'autres. Non, parce qu'au niveau des grosses industries, ça se casse la figure, donc il fallait trouver quelque chose de positif, et comme le Japon est en récession depuis les années 90, il fallait vraiment trouver quelque chose qui fonctionne et ce qu'ils exportent le plus actuellement sont des produits culturels. C'est donc pour ceci qu'il est normal qu'à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, le Premier ministre du Japon se transforme en Mario. Et donc dans le clip que je ne vous passe pas, il y avait Norman, vous avez aussi Olivier Tom, et plein d'autres dessins animés japonais qui apparaissent. Donc comme vous voyez, actuellement, on est dans une guerre où chaque nation se sert de sa « culture nationale » pour s'imposer. Et le problème, c'est que cette culture nationale, ça pose des problèmes culturels, ça pose des problèmes politiques, ça pose des tas de problèmes et ça ne marche pas. Du coup, moi, mon autre problème, évidemment, c'est que, si on prend, le cas de Dragon Ball, on prend, puisque c'est quand même ça qui m'intéresse à la base, c'est qu'est-ce que fait Dragon Ball pour un lecteur français qui n'est pas d'origine japonaise ? Eh bien, ça crée une identité qui est peut-être différente ou pas, on ne sait pas. Donc du coup, il y a ce problème de construction individuelle qui n'est pas tellement traité chez les littéraires. Bon, il y a eu ça. C'est un essai de Amin Malouf, « Les identités meurtrières » dans lequel il explique que finalement, on est toujours somnés de dire « Quelle est l'identité ? » Comme si on n'avait qu'une seule. Je veux dire, effectivement, il n'y a qu'une seule carte d'identité. Mais dans le cas d'Amin Malouf, ben oui, il est arabe, mais en même temps, il est dans une secte chrétienne et il était libanais, mais en fait, il est maintenant en France. Il est à l'Académie française aussi. Ça veut dire compliqué. Il a plusieurs identités, il n'y en a pas qu'une. Et de toute façon, dans une journée, chacun de nous, nous adoptons une identité différente parce qu'on ne peut pas être à la fois maire, chef, d'entreprise en même temps. Vous voyez bien qu'il y a des identités. Et donc, cette histoire d'identité devient problématique. Du coup, ce qu'il faut s'intéresser, comment aborder le problème ? Je me suis dit qu'il fallait étudier la vie sociale des objets. Ça, c'est à moi, c'est encore l'anthropologue à Balbraille qui estime que finalement, chaque objet est un moyen de concrétiser une identité. Et ceci me permet de retourner joyeusement à l'histoire culturelle où là, je me suis dit, enfin, il y a des historiens qui peuvent m'aider. Puisque lorsqu'on regarde l'histoire culturelle, on vous explique qu'il y a des tas de choses qui créent une image de soi, notamment une image de la virilité. Et dans le cas de l'Asie, qui n'a pas été étudié dans l'Histoire de la virilité, d'ailleurs, vous avez une figure très importante qui est Bruce Lee. Bruce Lee, il est intéressant parce que c'est le premier acteur asiatique qui a eu un succès international et qui a popularisé une image de l'Asie qui n'était pas le fourbe, le traître, l'obsédé sexuel, le pédéraphe, tout ça. Donc c'était la première image positive. Et c'était d'autant plus intéressant que cette image positive, c'est une image positive d'un homme subalterne. Et ça a eu une influence notamment sur, dans les années 70, toute la communauté afro-américaine. Puisque la communauté afro-américaine a commencé à faire des dojos, à faire du Kung-Fu, et donc il y a eu une solidarité qui peut paraître jureuse maintenant, mais entre les communautés asiatiques et américaines et aux Etats-Unis. Puisque c'était les mêmes communautés subalternes. Et elles pouvaient avoir une même icône qui était Bruce Lee. Donc vous voyez bien que la culture populaire, c'est aussi quelque chose qui transmet des valeurs, quelles que soient ces valeurs, et qui par cette transmission de valeurs permet de créer des entités individuelles. Et donc là, Dragon Ball, c'est avant tout un récit destiné à la jeunesse japonaise. Or, si on regarde les imprimés japonais, initialement, donc là c'est par exemple le Shunami Club, ce sont initialement des récits qui sont, on va dire, un peu impérialistes. On vous apprend à utiliser différents équipements militaires. Si ça peut vous rassurer en France, on avait exactement la même chose. Au lycée, vous apprenez à le bien tirer. Et parmi les premières BD qui ont eu le succès, on a ce chien noir qui lutte contre une armée de cochons qui représente les chinois pendant la phase d'impérialisme japonais. Ensuite, il y a eu la Zune Guerre mondiale, des tas de choses, notamment l'occupation américaine. Donc ils ne pouvaient plus tellement utiliser ce genre de récits. Donc ils ont fait d'autres récits, notamment des récits de sport, ce qu'ils appellent le suppokone, c'est-à-dire la version japonaise de prononcer sport comme accent. En konkane. Konkane. En lui en bout. Donc bref, dans ce suppokone, ce que vous avez, en fait, c'est exactement les mêmes valeurs qu'auparavant, c'est-à-dire les valeurs de sacrifice de soi pour une cause plus noble. Avant c'était l'empereur, maintenant c'est l'équipe. Mais en tout cas, on a le même esprit de motivation, de passion furieuse de neketsu. Et donc ça se transmet à prévière dans des bandes dessinées célèbres comme celle-ci où vous avez des matchs de baseball qui durent très longtemps. Très très longtemps. Très très longtemps. Ensuite, ils sont un peu diversifiés parce qu'on peut faire aussi du baseball avec un peu de romance. Puis, vous connaissez évidemment cette histoire de football ou de football américain si vous préférez. Et quand bien même ce ne serait pas du sport collectif, ils peuvent faire en sorte qu'il y ait une équipe. Si, si. ou alors vous avez ce cas extraordinaire où 4 mois d'une vie lycéenne occupent dans la vie du lecteur 5 ans. Et là, c'est mon obsession actuelle où l'idée IQ c'est super. Bref, ou alors vous avez cette bande dessinée qui dure depuis plus de 110 volumes et il est toujours boxeur. Et là, il n'y a pas réussi son... Enfin, bref. Donc comme vous voyez, on a cette même idéale du déplacement de soi, de tout donner dans la souffrance si possible dans la souffrance parce qu'en fait la souffrance c'est le stade ultime pour montrer qu'on est un bon guerrier par non sportif. Et dans Dragon Ball on a exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut souffrir un maximum au hasard que son meilleur homme meurt une fois, deux fois, plusieurs fois. Il meurt quand même plusieurs fois. Pour que sonain, son beaucoup se dépasse et bref, passe autre chose. Et donc ce récit vous allez me dire c'est un récit de dépassement qui finalement est un récit qui emmène des valeurs positives. Travailler plus pour être en plus entre deux genres et en tout cas c'est quelque chose qui finalement pourrait être positif sauf que ce n'est pas interprété de la même façon. Donc comme vous voyez les contrôles culturels c'est ça aussi le problème de quelle valeur et comment c'est mis en place. Tout ça pour finir sur quoi ? Tout ça pour dire que si vous avez des pistes ça m'arrangerait. C'est vraiment parce que là pour l'instant une fois que j'ai fait tout ça je me dis mais qu'est-ce qu'elle est allée faire dans cette galère ? Et la réponse c'est je ne sais pas mais je suis là donc s'il vous plaît aidez-moi. Merci beaucoup pour cette espèce de construction d'un objet impossible en tout cas qui se construit au-delà des disciplines presque anti-disciplinaires en fait. Oui mais alors ça ce n'est pas ma faute je t'en débrouille complètement mais effectivement c'est surprenant de voir à quel point non seulement les disciplines que tu crois sont nombreuses sont conflictuelles à la fois entre elles et avec ton objet je trouve ça très surprenant en fait cette espèce de manière de nouer tout ensemble dans cette espèce de conflit disciplinaire permanent qu'il y a quelque chose d'une corde qu'on ne peut pas dénouer c'est ça doit être ça doit être contrairement à son coup moi je n'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un de me leur avant si on peut me donner la réponse tout de suite ça va en gérer donc j'ai beaucoup plus faible non mais je ne sais pas comprendre dans ma souffrance mais pas forcément la même souffrance moi ça m'a inspiré un certain nombre de questions je ne sais pas si peut-être vous avez des questions oui salut est-ce que tu as regardé par rapport aux classes sociales par exemple où l'oeuvre était la plus consommée entre guillemets alors là justement j'ai un super questionnaire que je vais bientôt diffuser donc si les gens pouvaient y répondre ça m'arrange parce que pour l'instant je n'ai pas eu d'enquête de type sociologique mais comme tout le monde me posait la question il va falloir que je le fasse donc je posterai bientôt une espèce de questionnaire en ligne Google où je vous demanderai des réponses pour l'instant pour l'instant j'ai eu des réponses d'une dizaine de personnes et ce que je peux dire c'est que c'est toutes les classes sociales c'est pas seulement les gens d'origine asiatique c'est pas seulement les gens dont les parents étaient ouvriers enfin c'est vraiment généralisé et c'est d'autant plus que le club de beauté ça touche entre 70 et 90% de la classe d'âge entre 4 et 15 ans et ce pendant 7 ans globalement ça a touché tout le monde et quand bien même vous n'auriez pas vu Dragon Ball à la télévision vous en avez entendu parler parce qu'à la cour de l'école on en parle et par quel biais tu vas tu vas diffuser ce questionnaire internet donc ce sera juste une feuille internet un google doc où il faudra répondre donc il y aura une dizaine de questions en plus je ne sais pas exactement pour l'instant et donc c'est pour essayer de voir quel est le profil de lecteurs consommateurs d'un nouveau ok juste pour info si ça peut t'aider moi et mes potes quand on avait 12 ans quand on a connu une Dragon Ball le long mouvement c'était par rapport aux jeux vidéo en fait d'accord et ce n'est pas parce que c'était l'univers tant que c'était un bon jeu en fait et c'était plutôt qu'à les fois je me rappelle c'était bien après les animés moi je n'avais jamais vu d'animer d'être des bébères contrairement à mon cousin qui avait par exemple avec sa MTV et qui lui voyait les animés nous c'est arrivé par une vidéo bah écoute si je me donnais des coordonnées j'ai plein de questions ouais ok parce que moi j'ai quelqu'un qui par exemple a connu Dragon Ball avant la diffusion de télé parce que c'était du pirate d'une famille vietnamienne qui avait ça parce que les cousins ne leur apportaient des choses donc lui il a vu Dragon Ball comme ça j'ai des gens qui ont fait découvrir Dragon Ball uniquement avec la publication de Ménat donc j'ai des tas de cas de figure et tous les cas de figure m'intéressent pour revenir un peu sur cette question alors moi je suis sociologue non il n'y a aucun souci c'était le premier qui n'en avait pas trop mais il est gentil mais je me demandais si tu avais déjà envie de parler d'être un peu de Christine Bétresse oui notamment sur les mangados je trouvais qu'elle avait des analyses qui étaient assez intéressantes notamment sur la façon de différencier parce qu'effectivement ce qu'elle montre c'est que les mangas c'est lu par tout le monde et par toutes les classes sociales mais les classes sociales ne sont pas forcément les mêmes lectures tout à fait c'est à dire que selon l'âge le sexe la classe sociale mais aussi le lieu de résidence en fait on n'a pas la même interprétation oui le seul problème de l'étude c'est que ça concerne tous les mangas et que moi je m'intéresse uniquement à Dragon Ball que j'ai pas accès aux données brutes c'est un peu problématique ensuite l'étude elle a été faite sur un panel qui est vraiment large et qui concerne tous les mangas voilà ouais mais en fait pour en avoir juste discuté avec les élèves qui a participé en fait de ce que j'ai compris sur Dragon Ball en particulier c'est qu'en fait il est aussi lu par tout le monde mais pas forcément à partir de la même façon mais qu'il a au moins en fait cette aura de... comme le premier manga en France en fait c'est vraiment cette aura originale donc en fait les gens peuvent enfin dans les discours mais personne ne peut critiquer Dragon Ball en fait enfin personne qui dit qu'il y a des mangas ne peut critiquer Dragon Ball parce que même s'il pourrait par rapport à leur technique de légitimation culturelle qu'il pourra voir sur les mangas qui ne lisent pas par exemple on dirait que Naruto pas du tout parce qu'il préfère les mangas pas connu etc on ne peut pas toucher à Dragon Ball parce que c'est le premier ou de toute façon une toute sorte de sacralisation sauf que ça c'est un discours qui allume maintenant tandis que dans les années 90 Dragon Ball c'est maîtrisé mais par les fans c'est à dire que les fans de manga et de Saint-Limé appelaient les fans de Dragon Ball les Gagabaliens de même qu'actuellement on appelle les fans de Naruto d'un certain type de nom donc il y a des phénomènes à l'intérieur de la communauté de fans de légitimation donc du coup il y a ça aussi à voir c'est à dire comment Dragon Ball est passé au sein même des fans d'un statut mineur à un statut qui maintenant est majeur et ça me pose d'autres problèmes pour trouver des fans de l'époque plus ou moins si vous êtes un fan de l'époque vous êtes repentant écrètement pour rebondir sur cette question de qui reçoit Dragon Ball et comment il y a une autre question qui vient compliquer encore mes choses c'est la question du genre je ne sais pas si tu t'es intéressé à ce problème là dans la réception en France mais Dragon Ball ça fait quand même partie de cette production hyper sexuée au Japon il y a peut-être que ce soit publié dans Shonen Jam pour ceux qui ne connaissent pas le Shonen c'est le genre dédié aux adolescents masculins comme pendant féminin le shoujo typiquement c'est Dragon Ball contre Céline Hormone il y a le manga pour garçons et le manga pour filles est-ce qu'il y a une réception qui est genrée de Dragon Ball en France est-ce que les fans de Dragon Ball de la première heure d'aujourd'hui sont tous des garçons ça devient compliqué encore le problème alors là j'ai des stats je vois à Bonheur donc il y a eu des stats sur la diffusion de Dragon Ball sur TF1 et donc la diffusion sur TF1 touchait essentiellement les garçons donc des séries comme City Center par exemple il y avait une réception mixte donc Dragon Ball ça touche essentiellement un public masculin en France ensuite au Japon Dragon Ball ne touche pas que les garçons d'ailleurs Shonen Jump est lu à 40% par des filles donc quand vous avez des séries comme au hasard avec you vous n'avez que des personnages masculins avec deux filles qui ne servent à rien là on pourrait se dire critique féministe de base bas de plafond non pieux c'est atroce mais en fait c'est lu par un public féminin et c'est publié dans Shonen Jump après je suis la première à dire que ce n'est pas forcément des frontières hermétiques mais du coup en France pour le manga et pour le dessin animé c'est plutôt un public masculin ensuite il y a des choses curieuses comme le fait que la traductrice actuelle de Dragon Ball est une fan et qu'elle est fan de Dragon Ball donc ça veut bien dire qu'il y a un public féminin et il y a aussi d'autres fans de Dragon Ball qui sont des filles je ne dis pas qu'elles sont nombreuses mais il y en a c'est pas forcément comment dire c'est pas forcément contraindique aux filles non sous prétexte qu'il y a de la baston et des gros pectoraux je dirais mais tous les gros pectoraux sont des fois un argument marketing il y a eu cet animé c'était il y a quelques années Free je crois même c'est un animé sur la natation c'est une équipe de 4 garçons et on pourrait se dire ben voilà identification de spectateurs c'est un animé pour garçons raté c'est un animé pour filles qui met en valeur les physiques oui etc donc les frontières ne sont pas aussi hermétiques que les choix éditoriaux de collections qui le laissent apparaître les shoujo avec les tranches roses les shonen avec les tranches pleuvertes mais ça te posait la question parce qu'il y a quand même une espèce de sexualisation originale en tout cas du manga il me semble oui oui il y a ça mais ensuite on va dire le truc intéressant dans dragon ball c'est que ça intéresse beaucoup les garçons parce qu'on a une histoire de recherche de la puissance qui est différente de la recherche de la victoire pour une équipe et je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui c'est pour ça que je le comparais à Bruce Lee ou à Jackie Chan puisque Jackie Chan est l'un des modèles c'est encore un modèle différent qui permet de construire une identité masculine qui soit on va dire positive est-ce qu'il y a d'autres questions ? parce que si moi je me pose la parole oui oui juste au début enfin au début quand je suis arrivé tu as mis une citation du monde sur le fait que Dragon Ball Z c'était violent mais de mes souvenirs je ne suis pas sûr que ce soit vrai mais c'est d'abord Dragon Ball Z enfin tu l'as redit après mais c'est d'abord Dragon Ball Z qui est arrivé avec l'arc surprise et tout et Dragon Ball a eu peu de succès en France il me semble il a eu beaucoup moins de succès que Dragon Ball Z et c'est pas du tout le même ton enfin s'ils ont changé de nom c'est pas pour rien je pense et le ton de l'arc de Freezer est beaucoup plus grave que le ton adopté durant tout Dragon Ball où tu disais il y avait toutes ces toutes ces références culturelles avec le singe le singe chinois et tout ça enfin le c'est quand même oui j'ai fait ça et du coup est-ce qu'il n'y a pas eu aussi en premier lieu quand il est arrivé une sorte de de pas de 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 mauvaise compréhension du manga de par l'ultra violence on va dire de l'arc de Freezer qui est totalement qui est pas du tout dans la même lignée que Dragon Ball enfin tu le montrais comme le monde a eu vraiment une mauvaise vision de ce manga mais est-ce que c'était de par le fait qu'il n'avait pas la culture japonaise pour comprendre Dragon Ball mais est-ce que c'était pas juste qu'ils n'avaient pas enfin ils n'avaient pas eu le genre de en fait si on reprend historiquement le premier dessin japonais à faire scandale c'est Goldorak lorsque Goldorak se fait en 78 tous les quotidiens les magazines titrent un truc du genre le Goldoraket oui parce que Goldorak raquette l'argent de poche des enfants sachez-le ou alors les enfants sont atteints de Goldorak kit c'est une maladie ils réclament tous leurs jouets de Goldorak à Noël au secours ils sont au tour de stock donc la mésinterprétation elle n'est pas récente elle n'est pas liée à Dragon Ball elle est liée dès le début avec quelque chose qui pour les parents est un ovni en l'occurrence Goldorak ensuite lorsqu'ils importent les autres produits ce qui est drôle c'est que par exemple on présente la bataille des planètes comme un produit extrêmement positif pour les enfants parce qu'ils vont battre les ennemis avec l'humour et ça c'est une citation de Télé 7 jours je pense qu'ils n'ont jamais regardé le dessin ensuite on vous présente Albator comme étant le guerrier romantique et ça aussi c'est une citation de Télé 7 jours donc comme vous voyez une réinterprétation dans une guerre des chaînes parce que c'est TF1 contre Antenne 2 à l'époque et c'est aussi dans le cadre de Roté quelqu'un qui était qui est né à la télévision dans les émissions pour enfants sur Antenne 2 qui ensuite est devenu indépendant qui est allé sur la chaîne de concurrence sur TF1 la première chaîne privée qu'en France donc il y avait une guerre entre les chaînes et c'est quelque chose à ne pas déliger puisque lorsque on critique Dorothé c'est France 2 enfin l'actuellement France 2 mais forcément Antenne 2 qui critique le système mercantile de la télévision privée et c'est aussi la directrice des programmes jeunesse qui critique son ancienne protégée mais c'est aussi Canal Plus avec Antoine Decaune qui est le fils de la directrice des programmes jeunesse de Antenne 2 qui critique Dorothé donc il y a des tas des faits là-dessus Dragon Ball c'est arrivé en 87 88 en France parce qu'ils ont acheté ça en eau avec tout le reste Dragon Ball a eu du succès mais pas tant que ça ce qui avait du succès à l'époque c'était le chevalier du Zodiac ensuite Dragon Ball Z est arrivé et si c'est Dragon Ball Z c'est parce que à un moment Toriyama voulait faire une pause mais il a changé d'éditeur aussi entre temps et donc là ils voulaient essayer de faire un truc qui soit définitif et donc c'est pour ça qu'il y a eu le Z puisque la dernière lettre de l'alphabet normalement il n'y avait plus de suite ensuite ils ont fait GDK c'est une autre histoire mais initialement c'est uniquement pour ça qu'il y a eu le Z et il y a aussi une coupure au niveau de la production ce qui fait qu'ils ont appris ça une deuxième saison enfin autre chose mais c'est la même histoire ensuite si on regarde Dragon Ball Z c'est un peu plus violent mais en même temps lorsqu'on a les noms japonais Freezer c'est un Freezer enfin je veux dire l'objet Freezer et à l'intérieur vous avez le comando Guignou qui en fait c'est les produits laitiers vous avez les légumes et les produits laitiers qui se battent et tout le monde était au service du Freezer puisque le père c'est un congélateur enfin quand on est quand on a les codes quand on lit le japonais ou quand on a une bonne traduction en tout cas normalement on se marre même si c'est violent etc et tous les nameks sont des instruments de musique donc c'est totalement débit et quand vous avez le comando Guignou vous avez aussi des chorégraphies qui sont en fait liées au bioman ou au bioman donc vous avez des tas d'autres références culturales qui peuvent alléger un peu le truc pour que ça ronde enfin voilà ensuite Dragon Ball Z ça a eu succès parce que à un moment l'éditeur a dit bon on peut faire quelque chose je fais une des zodiacs ça marche bien cannes ça marche bien il faudrait faire un truc un peu plus punchy violent et donc c'est comme ça qu'on est arrivé à la crise et donc même chose quand on poursuit avec Cell en fait c'est Terminator parce qu'il y a un problème de retour dans le futur etc etc donc il y a toujours une parodie même si elle n'est pas aussi drôle et aussi humoristique il y a toujours de la parodie et ça a toujours été un truc parodique et même à la fin c'est parodique puisque celui qui sauve le monde c'est pas Goku non c'est Hercule parce que si Hercule n'avait pas dit à toute la planète Terre lever vos bras et donner voix de l'énergie on n'en serait pas là comme vous voyez il me semble que ça a toujours été plus ou moins parodique drôle on n'éclate pas toujours en rien mais en tout cas ça a toujours été ça si je me permets de répondre sur cette question de la violence et de l'adaptation de la violence ça me fait penser à autre chose on a la même problématique un petit peu avec les premiers mangas Pokémon qui ont été publiés et qui ont été arrêtés parce que c'était considéré comme beaucoup trop violent et il y a notamment des images avec des Pokémon à la sortie des combats qui sont en sang il y a des Pokémon qui seront coupés en deux on voit les tripes qui sortent enfin c'est c'est vachement violent aujourd'hui ces mangas ils sont complètement collecteurs et si on compare avec ce qui est publié après quand ils décident de ressortir un manga Pokémon mais cette fois vraiment pour enfants c'est promis effectivement là on se retrouve dans le monde des bisounours où c'est le pouvoir de l'amitié etc et au final on peut se poser la question de savoir lequel est le plus intéressant mais ce qui est intéressant c'est de voir que là c'est presque le phénomène inverse en fait c'est la violence première de la première publication on va dire originale en tout cas pour le manga en France qui crée cet effet de recul et de non attendez on ne peut pas publier ça c'est pas possible on ne peut pas continuer et effectivement je pense que cette question de la violence elle fait vraiment partie des grosses problématiques pour tout ce qui est de l'adaptation au sens vraiment littéral comme l'adaptation du lien à son milieu parce que ça fait partie des trous culturels enfin des fossés culturels qui font partie des habitudes culturelles visuelles d'un pays et pas d'un autre c'était juste une parenthèse oui 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 vu que tu as intéressé au sujet un peu en profondeur est-ce que tu as pu des infos du coup sur la règle tout souvent d'une autorité à l'époque il y a raison un peu qui s'entoura un peu plus alors que on peut avoir notre chaîne et donc au lieu d'investir dans cette émission qui est diffusée sur TF1 ils ont investi dans leur chaîne et donc sur leur chaîne qui initialement s'appelait cartoon puis ensuite devenu AB Manga je ne sais plus quel est le nom actuellement mais en tout cas dans cette chaîne ils ont réutilisé tout le catalogue de droits qu'ils avaient donc ils ont rediffusé Dragon Ball et un tas d'autres dessins nul donc c'est uniquement tout ça ils sont passés d'un c'est un coup stratégique en fait pour limiter la casse d'un point de vue images publiques pour gagner plus d'argent pour avoir plus de liberté il n'y avait pas de pression politique ? qu'est-ce que tu appellerais des pressions politiques ? disons qu'il y a eu des tas de bouquins notamment Ségolène Royerel qui avait écrit un livre sur le fait qu'on abétissait nos enfants qui critiquait la télévision notamment le club de votée il y a des tas de choses de genre mais il n'y a pas eu plus de pression politique que ça de toute façon TF1 était une chaîne privée donc a priori il faisait ce qu'il voulait du moment qu'il paye les avantes du CSA est-ce qu'il y a une autre question ? oui est-ce que vous savez quand est-ce que Vena a commencé à éditer ? à éditer quoi ? à éditer les langas ? à éditer... oui ils ont commencé avec Akira c'était un beat commercial mais c'était un succès critique en fait c'est d'autant plus un beat commercial qu'ils avaient un partenariat avec Libération et Europe 1 enfin je ne sais plus exactement mais en tout cas c'était deux médias ils ont lancé ça dans la presse ça n'a pas bien marché mais ils ont continué et c'est seulement lorsqu'ils ont lancé Dragon Ball que ça a explosé et que là tous les autres éditeurs sont lancés dans le marché ce que je pensais c'est quel période ? 93 pour Dragon Ball et Akira je crois que c'était deux ou trois ans avant et dans Akira ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait initialement c'est à Angoulême que les japonais sont arrivés il y avait un stand et Modus a découvert Akira sur le stand il en a parlé à d'autres éditeurs parmi les éditeurs il y avait notamment Glenna Glenna au lieu d'aller voir les japonais est allé voir les américains puisque Akira a été traduit aux Etats-Unis traduit c'est-à-dire colorisé et inversé soit dans le sens de lecture occidentale et donc Glenna a acheté Akira et avec le même agent ils ont acheté aussi des trucs de Mazamu Neshiro et d'autres mangas qui étaient déjà traduits aux Etats-Unis et pour la France finalement Dragon Ball c'est le premier succès commercial d'un monde être traduit en français du japonais et pas du japonais à l'anglais et français vous avez une autre question ? bonjour on a encore une sur cette question de l'adaptation au sens traduction puisque ça c'est de mon expérience que je parle mais il y a toujours deux phases il y a la traduction littérale et puis il y a la phase de l'adaptation on l'adapte dans le milieu et du coup je me posais cette question par rapport à tout ce que tu disais les premières traductions avec notamment cette question des noms-prenants qui est quand même assez extraordinaire les super légumes c'est quand même assez génial d'ailleurs pour avoir connu des gens pour qui Dragon Ball était vraiment le centre nodal de toute leur enfance je pense qu'il y en a ou deux qui s'arruinerait totalement leur enfance si je leur disais la signification de ces noms ça change complètement la perception des personnages en fait ce qu'on peut prendre très très au sérieux quand on n'a pas la clé devient quelque chose comme tu disais tout à l'heure de complètement parodique et de drôle cette question de la traduction et de l'adaptation de choses qui sont typiquement japonaises que ce soit des pratiques des noms-plats des pratiques sociales comme des suffixes le kum le sage etc qui indiquent quelque chose de très très fort sur les rapports entre les gens en fait je me pose une question qui n'a peut-être pas de réponse mais qui est tout simplement pourquoi cette espèce d'irrespect total à l'égard du texte est-ce que c'est parce qu'on considère que ça ne vaut pas la peine que c'est pas un texte qui vaut la peine qu'on le respecte et qu'on le traduise correctement est-ce que c'est parce qu'on se dit il y a des tas de choses qui ne sont pas importantes donc c'est pas la peine de les transmettre c'est un petit peu une question sans fond mais ça me continue à me poser des questions alors le problème des japonais lorsqu'ils prononcent des mots anglais c'est qu'ils le font avec un accent absolument atroce puisqu'ils n'ont pas exactement les mêmes syllabes prononciation donc même dans le fansub ce qui est drôle c'est que par exemple il y avait une série où le nombre de tous les personnages c'était des actifs et d'alcool sauf que prononcer à la japonaise ça donnait autre chose et donc lorsque les fansubbers ont traduit ils ont traduit littéralement ou phonétiquement et je pense que c'est juste ça en fait lorsque les traducteurs français ont traduit ils ont juste vu que phonétiquement c'était un truc bizarre ils n'ont pas cherché plus loin donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune clé livrée de la part des japonais pour la traduction non mais les japonais ne cherchaient pas spécialement à exporter le truc c'est ça c'est à dire qu'ils n'ont pas cherché à exporter Goldorak ni le reste c'est à dire que lorsqu'on regarde l'achat des noms Goldorak c'est totalement rocambonnesque ça ressemble à rien c'est d'ailleurs ensuite pour cela qu'on a des tas de problèmes de droits entre les ayant droit français et les ayant droit japonais sachant que le naga le créateur initial a fait un procès à Toei etc donc en fait les droits c'est n'importe quoi et à l'époque il n'y avait personne pour vendre les droits et donc dans le dragon du monde la fin du reste il n'y avait pas de structure pour vendre et promouvoir le dessin animé japonais à vers donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de clé de démission puisqu'il y avait des prêts parce qu'en fait j'ai engagé en tête des exemples qui sont beaucoup trop récents effectivement notamment je sais par exemple l'impression que ça se passe chez Wakanim aujourd'hui ils sont contrôlés d'un bout à l'autre de la production de la traduction par les japonais c'est très impressionnant il y a des fois des choix de traduction qui sont littéralement imposés par les studios de même qu'ils n'ont absolument pas le droit il y a beaucoup de fans qui réclament qu'on leur mette les paroles du générique pendant le générique qui est une pratique hyper répandue dans les traductions non légales mais ce que les fans soeurs se pro le droit de faire Wakanim n'a pas le droit de le faire ni aucun autre éditeur parce qu'ils n'ont pas le droit de rajouter de toucher à l'image en fait donc un sous-titre c'est simplement c'est du sous-titrage c'est d'explicitation d'ordre langage mais pas le droit de toucher l'objet du bouc donc ils sont contrôlés en fait d'un bout à autre de ce qu'ils font je sais pas si c'est l'espèce de contre-coup de cette période là où on ne cherchait pas à exporter et où du coup ça donnait je pense que oui ça doit être le contre-coup parce qu'en fait quand on regarde Goldrack la première diffusion de Goldrack est assez rigolote puisque vous n'avez aucun crédit c'est-à-dire vous avez un générique qui défile il vous a marqué et puis à un bout d'un moment il y a une espèce de tacon il y a marqué Goldrack le robot de l'espace ou un truc de genre c'est après tout on ne sait pas qui l'a fait il n'y a aucun nom et quand vous regardez des dessins animés comme au hasard les dioscares vous avez tout plein de noms français mais vous n'avez aucun nom japonais vous voyez bien que les pratiques ont changé mais pourquoi ça je ne le sais pas exactement puisque il faudrait en revenir enfin interroger des gens de l'époque et les japonais ne sont pas très bavards en tout cas il y aurait sûrement quelque chose d'intéressant à faire sur l'évolution des choix de traduction c'est en plein milieu de la traduction de Fruit Basket par exemple ils ont été obligés de faire un encart en première page enfin du coup en dernière page dans le sens du volume en expliquant qu'à partir de ce volume là ils allaient changer des choses et ne plus les traduire comme ils les avaient toujours traduites par exemple ils ont décidé de rajouter les suffixes et en expliquant à chaque fois donc ça implique de faire du tas de notes à la fin du volume pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand une fille appelle une autre fille une kun et non pas une chan etc etc et il y a eu tout à coup cette espèce de sursaut là chez eux de se dire mais attends il faut qu'on respecte plus le texte japonais une pratique culturelle japonaise etc il y aurait sûrement quelque chose à creuser je ne sais pas si ça peut le téléphoner avec mon travail mais c'est-à-dire que comme tu travailles sur la longue durée avec un produit comme la Green Bowl il y aurait peut-être oui oui en fait il y a au moins deux traductions de la Green Bowl et par exemple il y a des problèmes qui sont internes à la France parce que dans le cas de One Piece on a plus ou moins remercié le traducteur et on en emploie d'autres et donc c'est une nouvelle traduction du coup on réédite aussi l'intégralité des One Piece depuis numéro 1 enfin voilà donc il y a d'autres problèmes qui ne sont pas des problèmes liés au Japon mais des problèmes liés à l'industrie du monde il y en a plus il y en a plus le problème de traduction je trouve ça passionnant quand on imagine chaque nom de Pokémon est une marque déposée c'est très impressionnant ce business de la traduction est-ce que vous avez d'autres questions ? c'est sur Dragon Ball du coup Thales c'est-à-dire où le phrase de Sengoku ? alors là c'est ça je me suis toujours posé la question tu l'as vu Raditz c'est tout et je me dis mais Thales j'ai pas j'avoue je les connais pas tous par coeur donc là je ne peux pas te dire mais il y a sûrement une explication et de toute façon comme tu vas me donner ton adresse parce que j'ai plein de questions je te fais de mal à la réponse mais pas tous je serais content d'avoir la réponse c'est un bon justement Broly c'est le grand columbien oui mais ça j'ai compris parce que j'ai vu des tas de vidéos extrêmement intéressantes sur qui est le plus grand super guerrier avec des tas de couleurs de cheveux et différents et donc tous ceux-ci sont absolument des légumes souvenez-vous il faut manger c'est comme cette histoire d'un colère des cheveux justement je rebondis au vol cette idée qu'il a fait des cheveux de l'eau pour la question de l'ancrage on est en plein dans l'impact des conditions de production et de la trivialité la plus concrète qui influent sur des choix qu'on pourrait croire être à l'origine des choix artistiques scénaristiques etc mais qui en fait n'en sont pas du tout initialement il devait trouver un lien de symboliser le passage à une puissance supérieure et c'est des tas de choses qui ne fonctionnaient pas à la question de l'ancuteur et suite aux plaintes il s'est dit qu'il pouvait faire du pierre d'eau donc effectivement il a dit non parce que là on n'a plus besoin est-ce que tu sais quelles autres options il y avait au ministère j'ai d'accord des cheveux de fonte il y avait oui alors j'avais lu des trucs j'ai plus ça en tête il y avait d'autres options il y a l'éditeur qui a fait des interviews qui sont diffusées par casier de France où notamment il explique que dans le trou noir des inversions tout l'arrière-plan en fait sont des statues un peu balinaise et même chose l'encreur en rêver assez en disant non non et donc il a fait en sorte que dans un combat les statues soient cassées non parce que au bout d'un moment on crée tout ça c'est trop compliqué même si ça se passe sur la veille c'est pour une raison bien simple il n'y a pas de bâtiment à faire il n'y a personne avec kilomètres à la ronde c'est génial mais c'est un truc qui se fait souvent dans l'art enfin oui on peut voir que c'est juste la superproduction mais en fait c'est pas du tout non c'est dans tout plein de choses c'est juste que on n'en parle pas parce que c'est ça parce que l'autre truc c'est qu'en France dans un article qui était publié dans une revue de jeux vidéo il y a un psychologue qui a expliqué qu'en fait le passage à la rondeur c'était un passage à quelque chose qui était un peu à rien voilà donc il n'y a pas d'autre interprétation que c'était plus simple pour l'entra au fond c'est enfin effectivement toute production artistique culturelle et même en fonction artistique a des conditions de production qui pèsent parfois très très court sur le résultat et effectivement des fois il y a des interprétations qui ne prennent pas forcément acte de ces conditions de production est-ce que vous avez d'autres questions ? non mais écoutez je vous remercie beaucoup on va faire la séance merci encore d'être venu aussi nombreux merci beaucoup Brice Taville c'était passionnant merci 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 merci